Musique Messieurs bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview, nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Philippe Biwix ? Je suis Philippe Biwix, je suis ingénieur, je m'intéresse depuis une vingtaine d'années au sujet de transition énergétique, de ressources, en particulier métallique et autres joyeusetés. Je suis également DG d'une agence d'architecture qui s'appelle AREP, architecture, urbanisme, ingénierie, design, etc. qui travaille pas mal pour le ferroviaire. Nicolas Meillan Moi je suis aussi ingénieur, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années un peu aux problématiques de transport, d'énergie, de voitures électriques, j'ai été conseiller scientifique pour France Stratégie pendant quatre ans et je regarde aussi les problématiques de réindustrialisation avec France Stratégie et aussi avec ma femme qui a monté une entreprise qui fabrique des culottes menstruelles en France et qui s'appelle REJAN. Go, go, go ! Philippe Biwix, Nicolas Meillan, on a décidé de vous refaire venir ce soir pour parler énergie, souveraineté, récession, pénurie, tout un tas de petites choses. On a quand même, on se voit depuis des années, c'est un sujet qui nous perturbait depuis des années, c'est pour ça qu'on vous a reçu plusieurs fois sur des questions de prospective, de où on en est en termes de stock d'approvisionnement, par où ça arrive, comment c'est utilisé et pourquoi et ainsi et ainsi de suite. Philippe Biwix, on en est où avec la souveraineté énergétique et de matière première ? Quand je vois qu'il y a des gens, aujourd'hui, ou peut-être avant-hier, qui créent un observatoire pour tout ce qui est approvisionnement de métaux stratégiques. Alors, il vaut mieux se réveiller trop tard que jamais, mais on se pose des questions. Pour l'énergie, ça doit être sensiblement pareil. Comment ça se passe en termes de souveraineté ? Comment vous voyez les perspectives pour la France et accessoirement pour l'Europe en termes de comment on va survivre ? Est-ce que nos industries vont morfler ? Que ce soit en termes d'accès aux matières premières, d'accès à l'énergie, bon marché pour pouvoir survivre à la concurrence internationale, des pays qui dopent à grands coûts de subvention pour attirer les autres entreprises des autres pays. Philippe, est-ce que vous avez une clé de lecture à nous communiquer ce soir ? Tout va bien ? Waouh, la question. La question est longue et je ne sais pas si la réponse va être proportionnelle. Voilà, je vais prendre mon temps. La première chose d'abord, c'est qu'il y a une prise de conscience, et elle ne date pas de la crise ukrainienne. Il y a une prise de conscience du besoin métallique pour nourrir nos industries et pour nourrir en particulier la transition énergétique. En termes d'échelle, la prise de conscience, c'est du genre depuis un an, deux ans, trois ans, dix ans ? Non, je dirais que c'est depuis six, sept ans à peu près. En fait, il y avait eu un premier coup de semence qui m'avait valu d'ailleurs une micro notoriété dans les années 2010-2011, quand il y avait eu le ban sur les exportations de terres rares par la Chine. Donc ça, ça a été la création à ce moment-là de la liste des métaux critiques suivie par la Commission européenne. En France, on a eu aussi le comité des métaux stratégiques. Donc il y a des comités théodules qui se sont lancés, on va dire, dans ces années-là. Donc ça a commencé comme ça. Et puis finalement, il n'y a pas vraiment eu une restriction sur les exportations. En fait, ce n'était pas vraiment une volonté de nous empêcher d'avoir des terres rares pour en faire plein de trucs dans nos smartphones et ailleurs. C'était plutôt une volonté de monter dans la chaîne de valeur, au lieu de vous vendre des oxydes de terres rares, je vais vous vendre des luminophores, des petits trucs qui servent à faire des couleurs dans les écrans, ou même je vais vous vendre… Voilà. C'était ça l'idée. C'était un peu un combat industriel essentiellement avec le Japon d'ailleurs. C'est pour ça que le Japon, pendant plusieurs années, racontait qu'il trouvait plein de trucs au fond des océans, qu'il allait trouver des réserves de terres rares incroyables, pas loin de chez eux. C'était une manière un petit peu d'équilibrer d'un point de vue géopolitique ça. Et puis à partir de 2015-2016, on a vu arriver des rapports, par exemple, de la Banque mondiale, de l'Agence internationale de l'énergie, de l'OCDE, qui, voilà, tous se sont mis à pointer les besoins nécessaires, donc soit en grands métaux de type cuivre, nickel, zinc, soit en petits métaux de spécialité, donc ça peut être certaines terres rares comme le néodyme dysprosium, ça peut être le cobalt ou le lithium dans les batteries, des choses comme ça, et que, alors, en fonction des technologies auxquelles on allait faire appel, en fonction des vitesses de déploiement éventuelles, des voitures électriques, etc., et bien que, voilà, il allait falloir en sortir un sacré bon paquet. Je crois que le dernier rapport, je crois que c'est en 2021, de l'Agence internationale de l'énergie, disait qu'il va falloir faire x60 sur le lithium, par exemple, en termes de rythme d'extraction annuel, donc c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'il faut mettre quand même pas mal de trucs en production, et puis ça peut être x5, x10, x15, selon les métaux. Donc, une espèce de gigantesque accélération qui va être nourrie par énergie renouvelable, stockage, et en particulier dans les voitures électriques, et puis dans une moindre mesure par la numérisation du monde qui continue un peu à, voilà, on va dire à s'accélérer, ça dépendra un peu du nombre de chaussures connectées qu'on décidera d'avoir en 2030, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc, cette prise de conscience-là, maintenant, elle est faite, et la crise ukrainienne, elle vient en fait rajouter une couche là-dessus, en disant, bah tiens, au fait, la Russie, par exemple, c'est pas juste un grand producteur de charbon, de gaz, de pétrole, c'est aussi un grand producteur de titane, de nickel, de platinoïde, donc platine, palladium, voilà. Donc, il y a eu un peu des sueurs froides, par exemple, dans le monde de l'aéronautique, au début de la guerre, sur le mode, oulala, est-ce qu'on va continuer à réussir à faire nos pièces aéronautiques en titane, des choses comme ça. Donc, voilà, ça, c'est, je pense, assez bien installé. Et puis, il y a eu aussi la question de, alors, avant même la question de la souveraineté, il y a eu la question de l'exposition, pour moi, aux chaînes de valeurs mondiales hyper-optimisées. Alors, ça, c'était plutôt lié à la Covid, et à ce moment, un peu en 2021, qui a été à la fois le résultat d'un déstockage massif des industries qui, voilà, avaient besoin de limiter la casse en 2020, pour celles qui se sont un peu arrêtées, la numérisation qui a fait vraiment décoller des besoins additionnels d'ordinateurs et autres. Et du coup, ça a créé, notamment, cette tension sur les microprocesseurs. Alors, avant, il y avait eu les vélos, il y avait eu pas mal de trucs comme ça, bon, et les microprocesseurs à Taïwan, donc, en 2021, qui fait que, du coup, ça a arrêté des chaînes de voitures, etc. Et donc, ça, ça a été, je pense, un coup de semence supplémentaire sur le fait de dire, ouh là là, mais en fait, on dépend de pas mal de trucs, voilà, et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, voilà, on en est là aujourd'hui, et je ne sais pas si tu veux compléter, du coup, Nicolas, parce que je commence un long tunnel, mais voilà, cette dépendance, elle est réelle. Alors, ensuite, la souveraineté, c'est un bien grand mot, tout le monde s'y intéresse, effectivement, y compris dans les ministères et tout ça, et au niveau européen, il n'y a pas de souci. En fait, la souveraineté, elle est un petit peu, elle est toujours virtuelle, je dirais, c'est-à-dire que, quand on commence à descendre sur la question des matières premières, il y a toujours eu échange, en fait, entre les pays, en fait, et on peut remonter hyper loin dans l'histoire, en fait, Rome n'était pas en souveraineté, parce qu'ils importaient de la soie, de la pourpre, enfin, de la soie de Chine, de la pourpre, de la myrte, de l'Arabie heureuse, et je ne sais pas quoi, et Athènes, même avant, pour fabriquer leur bateau, il fallait qu'ils aillent en mer noire, ou je ne sais pas quoi, pour aller chercher du bois, parce qu'il n'y en avait plus trop chez eux. Donc, il y a toujours eu des échanges, et en fait, la souveraineté, elle n'existe pas, enfin, la capacité à dire, je vais réindustrialiser chez moi, je vais rouvrir des mines, je vais me débrouiller, et maîtriser toute la chaîne de valeur, c'est pas possible, en fait. La souveraineté, elle vient du fait qu'on a des monnaies d'échange, donc, du fait que, ben voilà, toi, tu as du lithium ou du cobalt, moi, j'ai autre chose, et puis, ben, on peut échanger et faire un truc, on peut discuter des termes de l'échange, pendant longtemps, dans les années 70, enfin, 50, 60, 70, avec le développement, c'était, il y avait la détérioration des termes de l'échange, on disait qu'on exploitait les pays du Sud, voilà, mais c'est ça la question, et donc, il y a un moment où peut-être, on a fantasmé ce monde du numérique, ce monde sans usine, et puis, en fait, voilà, on s'est aperçu qu'à un moment, il ne nous restait plus que le French Cancan et la Tour Eiffel en monnaie d'échange, et peut-être, la baguette, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, en réalité, on a quand même de l'aéronautique, voilà, des choses comme ça, mais c'était un peu l'idée, et donc, il y a un moment où, effectivement, de réindustrialiser un certain nombre de choses peut être intéressant, mais il faut sans doute le faire en s'appuyant sur les forces qu'on a, et pas essayer de reconstituer des trucs intégralement, parce que c'est beaucoup trop complexe. Nicolas, j'entends à votre droite la réindustrialisation. Comment ça se passe la réindustrialisation avec de l'énergie difficilement accessible, à des tarifs compliqués ? Comment ça se passe quand la Chine s'accapare ou arrive à avoir tous les contrats de gaz naturel liquéfiés jusqu'en 2026 ? Comment ça se passe quand la concurrence sur les marchés financiers pour avoir accès à ces exploitations énergétiques se tend ? Comment on fait pour réindustrialiser, et attendez, même pas réindustrialiser, juste survivre ? Comment on fait ? – Moi, je vais continuer sur ce que disait Philippe, je vais prendre un exemple, l'exemple un peu de la transition énergétique, qui sont les voitures électriques. Les voitures électriques, en fait, historiquement, en tout cas à date, où la Chine contrôle 80% de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que non seulement, en fait, ils possèdent les usines d'extraction, parfois de cobalt en République démocratique du Congo, de lithium. Ensuite, le cobalt, ce lithium, quand il est extrait, il va en Chine pour être raffiné. C'est là où ils contrôlent 80% de la chaîne de valeur. Les cellules sont fabriquées, et après, elles sont envoyées en Europe. Et donc, l'Europe s'en est rendue compte, et donc, ils ont décidé de faire un Airbus des batteries. Donc, de se dire, les batteries, c'est quand même 40% de la valeur dans la voiture, on va essayer de les fabriquer chez nous, plutôt qu'en Chine. Et donc, il y a des projets d'assemblage de batteries en France. – C'est une bonne idée. – Sur le papier, c'est plutôt une bonne idée. En France, en Allemagne. Mais donc, aujourd'hui, on va avoir de la fabrication de ces batteries-là, mais pour fabriquer ces batteries, ils se sont rendus compte qu'il y avait des métaux dedans. Donc, par exemple, Ursula von der Leyen, dans son discours de l'Union, au mois de juin, nous dit, mais bon, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de lithium non plus, donc on va faire des stocks stratégiques de lithium. Sauf que, pour l'instant, l'Europe, ce qu'elle veut faire, c'est relocaliser le premier maillon de la chaîne de valeur. Mais après, il faut assembler les cellules, c'est une chose. Après, il faut les fabriquer. Il faut fabriquer les poudres qui servent pour entrer dans les cellules. Il faut raffiner les métaux. Et pour l'instant, toutes ces étapes-là, elles restent en Chine. Aujourd'hui, on a un prix du gaz multiplié par entre 10 et 20, un prix de l'électricité multiplié par 10 et 20. Manque de bol, comment est-ce que vous fabriquez une cellule de batterie pour une voiture électrique ? Vous mettez ça dans un four, en fait. Et le four, il marche à quoi ? Il marche avec du gaz. Et en Europe, pour l'instant, c'est plutôt du gaz de M. Poutine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce très beau projet, très cher à notre gouvernement ? On a eu quand même des annonces, des usines, des emplois associés à ça. Il se passe par exemple qu'à Berlin, Tesla qui voulait faire une gigafactory, donc ils ont fait une usine d'assemblage de voitures, et à côté, ils voulaient faire une usine de batterie. Manque de pot. Cette usine, pour l'instant, est en pause. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, Joe Biden a fait en août ce dont rêvait Donald Trump, c'est de donner une incitation, une prime, pour les voitures fabriquées sur le sol américain, avec une batterie fabriquée sur le sol américain. Donc ça, ça viole toutes les règles du commerce international, bien évidemment. Et donc, Tesla s'est dit, moi, au lieu d'aller fabriquer mes voitures et mes batteries en Europe, cette usine de batterie, je vais la mettre aux États-Unis. Et donc, tous les outils qui étaient destinés à cette usine vont partir dans l'usine d'Austin au Texas. Tesla, il y a un premier exemple. Il y a un autre exemple qui est le Norsevol, qui est une autre très grosse entreprise de fabrication de batteries, qui devait mettre une usine de batteries en Allemagne, et qui est en train de réfléchir, de la mettre plutôt aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, nous, en Europe, on se retrouve coincés entre deux géants, deux mastodontes. Les échos, je crois, aujourd'hui, titraient, on se retrouve broyés, entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et malheureusement, toutes nos velléités et toutes nos initiatives pour réindustrialiser le pays, aujourd'hui, en fait, quand vous n'avez pas d'énergie bon marché, malheureusement, ça va être très, très compliqué. Donc, ça va être très, très compliqué, mais c'est faisable. Non ? Il faut défendre ce gouvernement. Ils essayent. Mais est-ce qu'il faut un peu les remettre le nez dans la réalité ? C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Ça communique beaucoup. Ça communique, ça agite les bras, ça dandine les mains, ça prêche avec ferveur la réindustrialisation. On va s'en sortir. Quand vous entendez ce discours politique, vous qui avez les vrais chiffres, les vraies disponibilités, les vrais contrats, où est positionné qui, à gauche comme à droite ? Qui se positionne, comme vous avez un prisme de lecture à long terme, au minimum de 3 à 5 ans ? Quand vous les entendez parler, ça vous donne du courage, ou vous les prenez vraiment pour des clowns ? Juste pour... Je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. On parle beaucoup des industriels et on parle beaucoup du coût de l'énergie. Effectivement, le coût de l'énergie, pour les industriels, l'industrie, c'est un tiers d'électricité, un tiers de gaz pour l'énergie et puis le reste, d'autres énergies. Pour beaucoup d'industriels, c'est une multiplication par 3, par 5 ou par plus de la facture. Et qu'on dit, ah oui, c'est très difficile, effectivement, quand vous multipliez par ça, si ça représente 2% de votre chiffre d'affaires et que ça reprend demain 10%, il ne vous reste plus de marge complètement. Le problème, c'est que s'il n'y avait que le coût de l'énergie, entre guillemets, ça pourrait presque passer. Mais le problème, c'est qu'en plus de ça, vous vous ajoutez une baisse de l'activité, puisqu'au niveau mondial, avec l'inflation qu'on a en fait nous-mêmes créée aussi avec le choc de la demande après le Covid, en imprimant beaucoup d'argent, on a créé cette inflation-là. Et donc, celle-là, pour la combattre, l'inflation, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les taux d'intérêt au niveau de la Fed, au niveau de la BCE. Et donc, plus on augmente les taux d'intérêt, plus on va envoyer l'économie dans le mur. Donc, on va avoir une hausse des coûts de production, baisse de l'activité, et ça va concerner tous les industriels, et le troisième effet qui se coule, parce que cette fois-ci, il y en a trois, c'est qu'avec le Covid, vous avez beaucoup de gens qui ont survécu avec des prêts garantis par l'État, avec des charges de l'Ursaf dont le paiement a été décalé, et là, aujourd'hui, on leur demande de rembourser. On leur demande de rembourser ces prêts, de payer ces charges, avec une activité en baisse, et des coûts qui augmentent. Ça, c'est le cocktail explosif, malheureusement, pour que ça se passe très mal. Est-ce que le gouvernement en a conscience, j'ai envie de dire, peut-être plus aujourd'hui qu'hier, mais malheureusement, il y a quand même des solutions, si vous voulez, à mettre en place. Là, on part malheureusement dans un mur, une force extrêmement violente. L'Europe, elle existe... – Allez pas nous tétaniser, là. – Je ne vais pas vous tétaniser, mais... – Allez pas décourager les gens qui essaient. – Après, c'est Philippe, mais en fait, l'Europe, et notamment l'Allemagne, qui représente une très grosse partie de l'Europe, existe grâce à un accès à l'énergie bon marché. Mais ça, a priori, c'est terminé. – Ah donc, j'en profite, les perspectives sur les prix de l'énergie, mis à part le fait qu'on se tape une récession mondiale catastrophique qui fera baisser la demande et donc les prix, les prix à long terme de l'énergie sont partis pour augmenter ? – Je pense qu'on est dans... C'est Philippe, mais je pense qu'on est quand même partis dans le monde avec de l'énergie bon marché derrière nous. Ça va peut-être pas faire x10, x20. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, quand vous avez vos coûts qui augmentent, vous vous dites, bon là, on me demande une augmentation de 10% de mes coûts, de 15%. C'est beaucoup, 10% ou 15%. Il faut pouvoir les encaisser. Mais quand on parle de l'énergie, c'est pas 10% ou 15%, c'est 500%, c'est 1000%. En fait, ça n'existe... Dans aucun monde, on peut encaisser un tel choc. Moi, je suis personnellement allé voir avec une autre personne le cabinet d'Anne Espagne-Runacher pour lui dire, écoutez, bon, la situation est telle qu'elle est, nous avons décidé de nous passer l'énergie russe bon marché, le pétrole et le gaz. Est-ce que vous avez regardé, avant de prendre cette décision, s'il y avait des alternatives ? La réponse est non. Nous, on a regardé. On a fait le travail sur le pétrole, on a fait le travail sur le gaz. C'est qui, nous ? Nous, c'est moi personnellement, et le Shift Project, qui a fait une étude sur ce sujet-là, et une autre personne qui travaille avec le Shift, qui a regardé et sur le pétrole, et sur le gaz, qui s'appelle Olivier Rech, qui est un des plus grands experts mondiaux sur l'énergie. Il n'y a pas d'alternative. Pour le faire, c'est une alternative. Peut-être pas au même prix. Ben voilà, 5 fois plus cher. Sauf que celle-là, on ne pourra pas la payer. Philippe ? Oui, alors, sur l'aspect du gouvernement, moi, j'ai presque du mal à leur en vouloir, mais j'ai l'impression que je deviens bienveillant en vieillissant. Vous aussi ? Voilà, non, c'est-à-dire, on sent bien quand même, enfin, je me sens presque solidaire de la panique, en fait, d'une certaine manière. Pas de panique ? Non, mais évidemment, elle n'est pas jouée. Mais, voilà, l'idée, c'est de dire, oui, on va gérer à la fois le très court terme. Le très court terme, on sent quand même que, dans le rétroviseur, il y a un peu de bonnet rouge, il y a un peu de gilet jaune, demain, je ne sais pas quoi, autre chose. Donc, il y a cette inquiétude énorme de la capacité du pays à faire société, quelque part, et à encaisser des chocs de ce type-là. Donc, c'est une première chose. Et donc, il y a toutes les questions, peut-être qu'on y reviendra, je n'en sais rien, mais d'exemplarité, les trucs un petit peu irritants, avec, j'explique qu'il faut serrer la ceinture, mais je rentre en jet, enfin, voilà, on peut parler de plein de trucs comme ça. Donc, ça, ça tend le pays. Et puis, on voit bien qu'on n'est pas dans une situation qui permet d'avoir un débat public relativement serein. Donc, effectivement, on est un peu en mode panique. Mais comme ces gens essayent d'être vraiment sérieux, ils sont dans une logique de dire, il faut qu'on gère le court terme, donc passer deux hivers. Mais, ne vous inquiétez pas, on s'inscrit dans une logique vraiment de long terme. On est toujours dans la stratégie nationale bas carbone. Et du coup, on place les premières briques, finalement. Tout ça, c'est en investi, et l'hydrogène, etc. Et, en fait, moi, ce qui me perturbe plus que les deux hivers, même si, bon, ben voilà, peut-être, j'ai vu que le nombre de plaides vendus a battu des records, donc c'est super, tout le monde sait qui, on est prêt pour le 19 degrés. C'est vrai qu'il y a des petits côtés un peu marrants de tout ça aussi. C'est, voilà, au bureau, il fait très froid, et puis, à un moment, on aurait eu des piquets de grève avec la température qu'il peut faire, et en fait, non, ben là, les gens disent, oui, il fait froid, c'est bien, on a respecté le 19 degré. Dans les écoles, dans certaines classes, c'est 10 degrés. – Alors, voilà, ça, c'est quand la chose de dire est vraiment, vraiment mal réglée, donc je pense que c'est pas ça l'idée, mais, donc, il y a un peu de, il y a un peu tout ça, mais, globalement, moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt… – La chose de dire mal réglée ou la collectivité qui ne peut plus payer ? – Ah ouais, ah, j'en sais pas, 10 degrés, je pense que c'est quand même, non, je pense pas qu'il y ait des, je pense qu'ils fermeront les piscines avant de mettre les écoles à 10 degrés, enfin, dans les arbitrages un peu douloureux, je… – Je crois qu'il y a ton déjà fermé de piscines. – Enfin, peut-être pas partout, je nage pas beaucoup, je dois l'avouer, en piscine. Bon, mais du coup, moi, ce qui me fait plus peur, c'est la question du moyen terme, c'est-à-dire que de ne pas avoir forcément des décideurs, globalement, qui ont compris la mesure de la sobriété systémique qu'il va falloir mettre en place. – C'est quoi la mesure ? – Eh bien, c'est de reconnaître, y compris dans tous les scénarios, je vais vous donner un ou deux exemples, mais dans tous les scénarios qui sont sortis à l'automne, par exemple, 2021 ou début 2022, donc ADEME, transition, RTE, nos futurs 2050, et puis NegaWatt, qui a fait aussi sa mise à jour début 2022, tout le monde reconnaît qu'il faut faire de la sobriété, et jusqu'à présent, c'est super utile, c'est vachement bien, maintenant, ce n'est pas ça, c'est que c'est au cœur du truc. Si on ne fait pas de la sobriété, on ne va pas réussir à faire la transition énergétique, et on ne va pas réussir à tenir une trajectoire qui nous amène à 2050. C'est quoi la sobriété ? – C'est le confinement énergétique. – Bon, c'est… alors, après, ça va être la même… Moi, je ne pense pas que ce soit ça ou que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est gênant, c'est qu'on n'a que des mesures, soit des mesures d'efficacité, d'efficacité, pas de sobriété, donc c'est, on se dit, à des entreprises, de décaler des consommations, etc., ou alors d'aller chercher des processus industriels, on en trouvera qui seront plus efficaces, même si, au bout d'un moment, on va quand même atteindre une asymptote, mais on est plutôt dans la mesure individuelle, on va dire, chauffer à 19 degrés chez vous, et puis covoiturer, quoi. Ça peut être très efficace, il n'y a pas de problème, chauffer à 19 plutôt qu'à 22, enfin, pour ceux qui étaient chauffés à 22, tout le monde n'était pas chauffé à 22, mais… – Ça, c'est les autoroutes à 110 ? Ça serait assez efficace aussi, effectivement, même pour d'autres, il y a même des co-bénéfices, comme on dit, sur la pollution, sur les accidents, etc., donc ça serait pas mal, mais effectivement, là, on retombe sur la question gilet jaune slash bonnet rouge. Mais, par exemple, sur la rénovation énergétique, aujourd'hui, on a dû rénover, alors, je n'ai plus exactement le chiffre, mais de l'ordre de, il me semble, 60 000 logements intégralement, l'année dernière, avec ma prime Rénov' en 2021, il y a eu de l'ordre de 800 000 gestes unitaires, donc c'est-à-dire, j'isole les combles, ou je change la chaudière, ou je change les fenêtres, mais unitaires, donc ça, ça ne fait pas baisser tout le logement à ce niveau-là. Pour tenir le rythme de la stratégie nationale bas carbone, donc qui est inscrite dans la loi à date, enfin, ça va être révisé, mais pour l'instant, c'est ça, il faut multiplier par 20 cette vitesse-là. Il faut rénover 20 fois plus que ce qu'on a rénové l'année dernière. Donc, on va le faire avec quel moyen humain ? Éventuellement, peut-être, quel matériau ? Quel moyen financier ? Personnellement, c'est trop rien. Pour l'instant, c'est ma prime Rénov', c'est cool, quoi. Donc, il y a quand même ce sujet-là. Après, on peut se dire, oui, bien sûr, les batteries, on va avoir un sujet de batterie, etc., mais encore une fois, de quoi parle-t-on ? C'est-à-dire que si on prend une... Je prends toujours cet exemple-là, je suis désolé pour les gens qui connaîtraient déjà, mais une toute petite voiture qui va faire, allez, j'en sais rien, 700 kg, et qui aura 150 km d'autonomie de batterie, donc qui permet aux gens qui ne peuvent pas monter sur un vélo électrique ou je ne sais pas quoi, de faire quand même pas mal de trucs. Et puis, je prends le char d'assaut de 2 tonnes qui va avoir 800 km d'autonomie, comme ça, je peux aussi partir en vacances sans avoir besoin de rebrancher. Suivez mon regard. Eh bien, entre ces deux objets-là, j'ai besoin de 10 à 15 fois plus de batterie dans le deuxième par rapport au premier. Donc, oui, alors, est-ce qu'il va y avoir pénurie ? Est-ce qu'on va avoir du mal à se battre ? Ben, ça dépend. Est-ce qu'on va développer un milliard de bagnoles qui seront des pots de yaourt ? Ou est-ce qu'on va développer un milliard de bagnoles qui seront des chars d'assaut ? Ou est-ce qu'on va développer 300 millions de bagnoles ? Et puis, le reste, avec la foultitude de petits véhicules intermédiaires, de vélos, cargos, je ne sais pas quoi, qu'on pourrait faire. Eh bien, en fonction de ça, l'incertitude géologique, à côté, c'est peanuts. La réalité, c'est l'incertitude de la demande, quelque part. Et moi, je pense que ce qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant, parce qu'évidemment, on est en mode panique, mais c'est qu'en réalité, avant, bien sûr qu'il y a un aspect un peu d'austérité dans cette sobriété un peu pénible, c'est sympa de se balader tout nu dans son truc à 23 degrés quand il gèle dehors, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus heureux parce qu'on change d'aspirateur tous les 5 ans. Enfin, à ma connaissance. Donc, peut-être que je n'ai pas pris le smartphone exprès, parce que peut-être que ça rend heureux de changer de smartphone tous les 2 ans, mais pour l'aspirateur, je pense que tout le monde sera d'accord. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Donc, en rentrant dans un monde qui serait beaucoup plus de la réparation, finalement, du patrimoine qui va de l'objet le plus simple jusqu'aux plus grandes infrastructures, en passant par les bâtiments, etc., en fait, il y a un gisement phénoménal d'économie d'énergie et d'économie de matériaux, mais qu'on ne sait pas aller chercher pour l'instant, parce que c'est plus systémique, c'est plus complexe à mettre en œuvre. Un autre exemple, quand vous prenez une bouteille de verre, par exemple, et vous la jetez dans votre poubelle en verre comme il faut, vous la cassez, ça refait une bouteille de verre, je vais prendre la version sympa, enfin, si, a priori, ça refait une bouteille de verre, j'ai économisé 20% de l'énergie par rapport à une bouteille neuve, c'est-à-dire rien. D'accord ? Si vous jetez une canette d'aluminium, vous économisez 80% d'énergie, parce que l'aluminium, voilà. Mais le verre, il est déjà transformé, du coup, physiquement, et donc, on économise que la partie qui est de passer de sable en verre, mais par contre, il faut le chauffer, il faut le refondre, il faut refaire une bouteille. Donc, c'est peanuts. Et donc, en faisant un monde où on est capable de faire de la consigne et de re-remplir une bouteille de lait avec une bouteille de vin ou avec une bouteille d'huile ou avec une bouteille de jus d'orange ou de je ne sais pas quoi, eh bien, voilà, on économiserait des quantités phénoménales. Et aujourd'hui, les verriers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là en disant, « Ah oui, j'ai un problème parce que le gaz, machin. » Ben oui, mais t'es gentil, on n'en a pas besoin, en fait, de toutes ces bouteilles-là si on ne les cassait pas bêtement à la fin. Et qu'on arrivait à avoir une organisation qui permette de dire les logisticiens, les distributeurs, les fabricants, ceux qui ont bouteilles, les clients, tout le monde en arrive à faire un truc avec plus de circuits courts, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut réussir à mettre en œuvre. Et évidemment, ça ne se fait pas en deux hivers, ça ne se fait pas en claquant les doigts et ça ne se fait pas avec des annonces à coups de milliards. Nicolas Méliant, Le confinement énergétique, on parle de deux hivers. On a un prisme de lecture aussi pénétrant qu'une pointe de diamant à deux hivers. C'est quand même bien. On parle pas de deux hivers. Comment ? On ne parle pas de deux hivers. On parle de trois ? On parle déjà de passer celui-là. Voilà. On regarde celui-là, on se dit, bon, cool, il y a eu un très gros réchauffement climatique en octobre, avec le mois le plus chaud depuis un paquet de temps. Donc, on n'a consommé aucun gaz. Pas beaucoup ? Très peu. On a eu des prix négatifs sur le gaz puisque, en fait, tous les réservoirs en Europe étaient pleins. Il y avait 35 bateaux qui tournaient pour pouvoir livrer leur gaz à l'Europe qui avaient fait beaucoup d'achats, qui avaient notamment acheté beaucoup de gaz naturel aux Russes, aux Chinois. Et puis là, donc on se dit, bon, l'été, cette année, ça va bien se passer. Et l'été d'après, on verra. Ah, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que là, j'entendais hier Olivier Véran qui disait, ah, on constate qu'effectivement, il y a déjà de la sobriété. Le plan de sobriété du gouvernement fonctionne. La preuve, la consommation, elle baissait de 5 %, hors effet de température. Mais qui a consommé moins ? Ce n'est pas les particuliers. C'est les entreprises qui ont fermé. C'est les industries qui ont fermé. C'est les hauts fourneaux qui ont fermé. Donc en fait, l'effort de sobriété demandé par le gouvernement, ça s'appelle des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Est-ce que c'est vraiment cette sobriété-là qu'on veut ? Parce que si l'entreprise met la clé sous la porte, forcément, elle a embauché certaines personnes. Et donc, je pense qu'on a un petit souci. Pourquoi je disais que ce n'était pas que 2 hiver ? Parce que sur le gaz, on va dire qu'on va peut-être passer cet hiver-là. L'hiver prochain, si on a encore des températures acceptables, et à mon avis, avec le nombre d'industriels qui vont soit fermer définitivement, soit délocaliser aux Etats-Unis ou en Chine, la consommation de gaz va beaucoup baisser. Grosso modo, la consommation de gaz en Europe, c'est un tiers pour faire de l'électricité, un tiers pour se chauffer et un tiers pour l'industrie. Donc si on baisse déjà d'un tiers notre consommation, une grosse partie, ça va diminuer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas résolu pour les hivers suivants. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on a permis, comment est-ce qu'on a pu s'approvisionner en gaz ? On allait le racheter aux Chinois, au Japon, aux Indiens, aux Pakistanais, aux Bangladis, à 5 à 10 fois le prix. Donc ces gens-là, ils n'ont plus de gaz. Donc c'est en mode coupure de courant, un délestage, on appelle ça un délestage maintenant. Et donc, si la Chine continue effectivement à nous faire 10 ans de zéro Covid avec du stop and go, on pourra toujours acheter le gaz des Chinois. Bon, vu la situation actuelle, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il est probable qu'à un moment donné, la Chine reparte. Mais on n'a pas d'alternative. On va sur le marché du gaz naturel liquéfié, qui est un marché mondial. Il y a quelques producteurs qui sont le Qatar, qui sont les États-Unis, qui sont l'Australie, qui sont la Russie. Le Qatar et l'Australie vendent beaucoup aux pays asiatiques, qui sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les États-Unis, il y en a pas mal à l'Asie, mais avec le conflit en Ukraine, ils ont trouvé un débouché important en Europe. Donc nous, on est la France, un premier, je l'avais déjà dit, mais on a été cinq mois d'affilée, premier importateur mondial quand même de gaz de schiste. Vous savez, ce gaz naturel... C'est le meilleur, c'est le meilleur. Moi, c'est ma préférée, mais on avait déjà été champion du monde il y a quelques années. Ça fait depuis 2016 que moi, je suis au gaz chez moi. Peut-être que j'ai un pot de gaz de schiste. Bon, j'en suis désolé pour les Américains qui vont subir les... Qui prennent les tremblements de terre. Voilà. Tremblements de terre et puis accessoirement pour le méthane qui va être libéré lors de la production, etc. Mais en gros, sur le marché du gaz naturel, on a des concurrents qui sont la Chine, la Corée du Sud, le Japon. Eux, ils en veulent beaucoup du gaz naturel liquéfié. Et donc, on va pouvoir se battre contre eux, mais on va le payer très cher. Et nos industriels, je donne souvent un exemple, au début des années 2010 en Europe, avec le développement du gaz de schiste aux Etats-Unis, le prix du gaz était trois fois moins cher aux Etats-Unis qu'en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un certain nombre de sites d'usines chimiques pour lesquels le gaz soit utilisé pour l'énergie, soit comme matière première, ont fermé en Europe pour s'installer aux Etats-Unis. Parce que c'était trois fois plus cher. Moins cher. Moins cher. C'était trois fois moins cher aux Etats-Unis et trois fois plus cher en Europe. Aujourd'hui, on n'est pas à trois. On est à six. On est à sept. Donc, sur toutes les industries qui utilisent du gaz, fabrication de batteries pour les voitures électriques, fabrication d'engrais, toute la chimie, ça va être décimé. Regardez juste BASF, qui est un des plus gros sites en Allemagne, 50 000 personnes, et qui annoncent qu'eux, de toute façon, ils vont devoir délocaliser d'un côté aux Etats-Unis, de l'autre côté en Chine. Ils avaient déjà commencé, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe comme en 2008 ? Quand vous allez avoir une crise économique et que vous allez avoir trop de capacités par rapport à la demande, on ferme les capacités qui coûtent les plus chères où elles sont en Europe. Et donc, comme en 2008, on a fermé beaucoup de capacités en Europe de l'Ouest, là, ça va être la même chose 2023-2024. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Cela dit, ça ouvre une question qui est un peu liée à la question de souveraineté aussi, qui est la question du libre-échange. C'est-à-dire que, alors ça, c'est aussi une nouveauté de la fin de la décennie précédente, on va dire, ou du début des années 2020, c'est que, jusqu'à présent, on avait une commission européenne, je dis bien commission, pas les Etats membres, qui était farouchement contre toute taxe aux frontières, contre tout mécanisme de protection douanière, hors le normatif. C'est d'ailleurs pour ça que les traités internationaux, ils portaient vraiment sur la question normative. Mais, on s'est retrouvé du coup avec des mécanismes, par exemple, de trading d'émissions de CO2, où du coup, des cimentiers s'installaient en Égypte, en Turquie, je ne sais pas quoi, pour ensuite venir importer le clincaire dans les ports européens, et du coup, ne subissaient pas, finalement, le surcoût des émissions de CO2 du ciment, qui est très émetteur. Le ciment, à Charmaine Sheik, s'il avait été un pays, c'était le troisième mondial ex-aequo avec l'acier derrière la Chine et les Etats-Unis, c'est un poids lourd, d'un point de vue chimique, il faut émettre du CO2, il faut chauffer beaucoup et en plus émettre du CO2. Du coup, ils importaient le clincaire et puis après, ils reconstituaient, ils faisaient du ciment sur place. Et donc, sans aucune taxe d'importation et sans payer, finalement, ce schéma. Donc ça, ça a été reconnu et du coup, la commission maintenant, je pense qu'en plus, on s'est aperçu que le doux commerce, ça n'était pas forcément la paix mondiale. Donc maintenant, on n'est plus en mode un peu simplifié comme on a pu l'être pendant quelques décennies sur le mode, ouais, les taxes douanières, mais vous voulez la guerre en fait. Non, aujourd'hui, la commission européenne dit, oui, il faut un mécanisme d'ajustement aux frontières pour mener la transition. Si on veut donner un prix au carbone et faire la transition en Europe, il faut donner un prix au carbone à rentrer. Alors c'est hyper compliqué parce que comment est-ce qu'on taxe le produit génie versus la matière première et tout. Donc tout ça sera difficile. Les États membres jusqu'à présent, ça dépend. L'Allemagne qui est effectivement très exportatrice et en particulier de machines outils, de voitures de luxe et éventuellement de chimie, de spécialité n'est pas hyper branchée par tout ce qui peut être taxé à l'import. Parce que justement, avec des inquiétudes de réaction des gros pays sur lesquels elle importe. Et donc, pour moi, c'est exactement la même question. Cette histoire de, coût de l'énergie et ou coût du CO2, enfin du carbone et de l'énergie carbonée, c'est de dire à un moment si tu n'as pas un ensemble un peu suffisamment gros mais dans lequel tu essaies de te défendre un peu contre l'extérieur, effectivement, tu subis toutes les possibilités d'arbitrage économique d'entreprises qui sont quand même globalement devenues assez grandes pour finalement ne pas avoir forcément d'envie très nationale. Et donc, tu as ces mécanismes-là. mais tu pourrais aussi dire demain, j'ai des engrais, je veux que ces engrais soient faits sur le sol français, sinon je taxerais chaque tonne d'ammonitrate qui arrive dans un port européen. Et à ce moment-là, ça ne partirait pas aux États-Unis, même à tel prix. donc il y a des mécanismes de protection possibles soit pour passer un peu le cap, soit surtout pour se dire on a besoin de moins justement de souveraineté donc on refuse que les engrais soient produits à l'autre bout du monde par les États-Unis qui sont copains mais bon, on ne sait pas pour combien de temps ou etc. Et voilà, c'est difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut derrière que les États membres soient OK mais théoriquement, ça serait possible. Il faut que les États membres nous soient OK et c'est un peu notre problème comme tu le disais, comme l'Allemagne a une relation très très proche avec la Chine, ils sont pieds et poigniers avec les Chinois, ils vont toujours s'opposer à des mesures qui pourraient restreindre les exportations de la Chine vers l'Europe puisque eux de leur côté, ils le paieraient et d'ailleurs c'est pour ça que leur balance commerciale souffre beaucoup en ce moment, c'est des exportations vers la Chine qui ont beaucoup baissé. Mais il y a juste quelques exemples, on va rester sur la voiture électrique comment est-ce qu'on fait pour réindustrialiser ? Alors Philippe a parlé effectivement de cet ajustement carbone aux frontières qui devrait être mis en place entre 2027 et 2030 qui ne va concerner dans un premier temps que l'acier, le ciment, l'aluminium, peut-être l'électricité aussi donc probablement est-ce qu'il y a encore des fonderies d'acier en 2030 ? C'est pas sûr. Du ciment, peut-être un peu plus mais qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que les gens au lieu de faire l'acier en Europe ils vont le faire en dehors de l'Europe ils vont faire le produit fini et ils vont le réimporter parce que lui, le produit fini ne sera pas soumis à cette taxe donc il y a des moyens de contourner et comment on le contourne en délocalisant encore plus. Il y a d'autres façons plus intelligentes moi j'aime bien regarder ce qui se passe au niveau des États-Unis par exemple qu'est-ce qu'ils font ? Aux États-Unis si tu achètes une voiture il est obligatoire de marquer sur la voiture l'étiquette où la voiture a été assemblée où le moteur a été assemblé où la boîte de vitesse a été assemblée ça c'est interdit en Europe pourquoi ? Parce que ça va faire de la discrimination entre les pays et la seule chose où on doit mettre le nom du pays c'est sur les fruits les légumes et peut-être la viande Donc ça on pourrait déjà et les fringues hors Union Européenne c'est ça ? Mais pas intra-Union Européenne Pour moi sur les fringues c'est pas obligatoire C'est pas obligatoire Donc déjà on pourrait juste dire aux gens où sont fabriqués vos produits comme ça les gens ils peuvent acheter en connaissance de cause La deuxième mesure c'est ce qu'a fait Joe Biden Joe Biden il dit moi je vais te donner de l'argent 6 000 euros 7 000 euros si ta voiture il fabrique aux États-Unis Moi l'an dernier quand j'étais encore à France Stratégie on avait réfléchi à une mesure qui disait aujourd'hui on donne 6 000 euros quand tu achètes une voiture électrique D'où que vient la voiture d'où que vient la batterie et quelle est la conséquence quand tu achètes 50 000 voitures dont la batterie est fabriquée en Chine concrètement tu files 300 millions d'euros à la Chine pour qu'elle devienne numéro 1 des voitures électriques Elle n'a pas forcément besoin de tes 300 millions d'euros donc une mesure qu'on pourrait mettre en place c'est de dire parce que ce qui compte dans un objet l'empreinte carbone qui est importante ce n'est pas l'empreinte carbone du transport parce que le transport quand vous mettez sur un cargo qui emporte des centaines de milliers de tonnes ramené au produit ce n'est pas grand chose c'est l'empreinte carbone de la fabrication et donc de dire je vais te donner 6 000 euros mais par contre pas si ta batterie est fabriquée au charbon donc je vais mettre une limite une norme sur le contenu carbone de la fabrication de ta batterie je peux donner un chiffre ça ne va pas que vous avancez beaucoup mais ça pourrait être quelque chose comme 50 kg de CO2 par kWh si tu utilises plus de CO2 pour fabriquer ta batterie tu n'as pas le droit ce truc là tu n'as pas le droit aux 6 000 euros et si c'est moins tu as le droit on pourrait aller plus loin demain s'il n'y a pas d'énergie fossile pour fabriquer ta batterie si c'est que l'électricité tu as le droit et donc ça forcément la France avec l'électricité une des électricités les plus décarbonées au monde avec son nucléaire mais aussi avec son hydraulique nous allions avoir un avantage compétitif et nous allions subventionner les voitures fabriquées en France en restant compatibles avec les règles de l'OMC parce que nous on essaie de les respecter a priori et notamment on a le droit de mettre ce genre de mesures quand ça concerne l'environnement après c'est que la fiscalité la fiscalité c'est la dernière prérogative qui reste des états membres donc on peut faire à peu près ce qu'on veut avec la fiscalité bon il faut annoncer les choses directement un on n'achète que français dès qu'on peut acheter français on achète français dès que c'est bleu blanc rouge on achète et on fait du protectionnisme on peut rajouter un truc moi je rajouterais un on achète d'occas et français du coup de fait oui tu as raison parce que d'occasions sur pas mal de sites maintenant ça peut arriver d'un peu partout et là c'est un coup de transport réel parce qu'il y a des camions qui sillonnent l'Europe avec je ne vais pas citer les sites mais voilà il peut y avoir beaucoup de multiplication c'est une question de petits colis liés à l'e-commerce y compris l'e-commerce de seconde main mais oui d'abord d'occasion ensuite français si on peut c'est pas toujours facile surtout le problème d'acheter français c'est que c'est que ça coûte plus cher en fait auparavant on avait des coûts sociaux je vous fais juste un exemple quand on ne flamme pas laisse la parole à Philippe ouais non mais j'avais presque fini du coup non non mais évidemment qu'il faut il faut essayer de faire ça enfin je encore une fois je pense qu'on on peut s'en sortir enfin la crise sanitaire a montré qu'il pouvait y avoir des évolutions assez intéressantes quand même à la fois dans notre manière de percevoir les choses et puis globalement je pense qu'on n'a même pas fini de tirer les leçons de la crise il y a des pays comme on le disait tout à l'heure la crise elle est encore là les pauvres ils sont assez assez affreusement confinés donc dans les modes de consommation il va y avoir des choses mais tout à l'heure tu disais par exemple le transport c'est très très peu c'est vrai quand c'est du transport par bateau mais par exemple le fret aérien explose pendant qu'on a tous nos petits jeunes qui sont là en mode flix cam ah là là est-ce que je prends l'avion j'ose plus je sais pas quoi bon très bien pourquoi pas le fret aérien c'est jamais aussi bien porté les commandes d'avions qui évidemment ne seront pas des avions à hydrogène parce que voilà ils seront encore en train de voler en 2045 ceux qui vont sortir de l'usine maintenant c'est bourré de trucs c'est des fringues c'est parce que la fast fashion elle réclame ça c'est des produits électroniques c'est hallucinant donc on se rend pas compte finalement de il y a une pointe de l'iceberg qui est finalement notre vie la manière dont on se chauffe dont on se déplace mais il y a aussi tout ce qu'on mobilise autour de nous tous les objets qui sont effectivement provoqués par nos par nos actes de consommation in fine parce qu'on a pas forcément le choix je suis d'accord mais bon je vous taquine un peu Elisabeth Borne vous connaissez ? ouais de loin enfin moi j'ai jamais déjeuné avec elle mais Nicolas Mellon c'est qui Elisabeth Borne ? écoute Elisabeth Borne moi le seul rapport je dirais pas rapport mais contact que j'ai eu avec Elisabeth Borne quand j'étais à France Stratégie donc on a proposé en juin 2019 non mais stop stop donc tu connais Elisabeth Borne tu continueras ton histoire plus tard non je connais pas Elisabeth Borne j'ai eu le contact avec son cabinet mais je la connais pas non j'ai jamais eu le contact avec Elisabeth Borne et ça s'est bien passé le contact avec le cabinet ? bah alors laisse-moi raconter donc ça faisait intéressant mais ouais ouais donc en fait on a publié une étude pas de diffamation pas de dénigrement on a publié une étude tout sourcé tout carré avec France Stratégie où on proposait de mettre un bonus sur le poids des voitures pour avoir des voitures plus petites des voitures plus légères et donc et donc il y a des députés qui ont proposé des amendements qui ont été repris comme Mathieu Orphelin par exemple et donc c'est arrivé sur le bureau d'Elisabeth Borne ces amendements pour mettre en place ce bonus-malus et elle s'est dit mais c'est quoi cette histoire qui m'a pondu cette idée donc elle a demandé au ministère à la DGEC qui font généralement ce genre de proposition mais ils n'ont pas fait ça ils ont dit mais non c'est pas ça c'est France Stratégie et donc la veille de l'examen de la loi à l'Assemblée son cabinet m'a demandé de venir pour leur expliquer la mesure et pourquoi il fallait mettre ça en place et le jour même de l'examen elle a dit écoutez France Stratégie d'habitude ils font des choses assez intéressantes mais là franchement je ne comprends pas ils ont pété un câble donc non pour nous le poids c'est proportionnel aux émissions de CO2 donc on a déjà un bonus là-dessus ça ne nous intéresse pas il faut expliquer en détail pourquoi il faut expliquer en détail pourquoi en fait il faut expliquer en gros pour faire simple les voitures aujourd'hui elles consomment de l'essence elles composent du diesel et ça peut avoir un équivalent en émissions de CO2 et ça on a une réglementation européenne où il faut limiter les émissions de CO2 et donc on regarde est-ce que les émissions de CO2 diminuent sauf que depuis 20 ans en fait qu'est-ce que fait l'industrie automobile elle fait baisser les émissions de CO2 sur le banc dans les laboratoires mais pas dans la vraie vie d'accord en fait sur les aussi dans la vraie vie c'est comme sur le banc pas dans la vraie vie parce que ma voiture elle a annoncé à 2,5 litres pour la simple et bonne raison qu'en fait les cycles vous avez un cycle européen qui s'appelle en anglais New European Driving Cycle qui était le cycle qui marchait jusqu'en 2020 qui a été mis en place dans les années 60 et le but n'était pas de mesurer les émissions de CO2 parce qu'à l'époque on n'en parlait pas du CO2 c'était de homogénéiser les procédures d'homologation entre les différents pays européens et donc ça représentait très très mal la consommation de la voiture donc on a mis en place des choses comme un stop and start qui font beaucoup de gains sur ce cycle virtuel qui n'existe pas et donc deux tiers de la baisse qu'on fait des émissions de CO2 depuis 2000 sont factices elles sont sur le papier mais pas dans la vraie vie non pas pour moi elles sont mesurées elles sont factices et donc nous ce qu'on propose c'est de se dire moi quand je monte sur ma balance le matin je ne peux pas tricher si je me suis tiré un gros goleton non j'ai du mal à tricher alors je peux essayer de me tenir avec la commande à côté mais donc c'est de se dire on va prendre un thermomètre qui est plus fiable qui est le poids de la voiture et le poids ça tombe bien parce qu'il va être proportionnel à sa consommation à son empreinte en matériaux avec un certain nombre de facteurs et donc c'est le plus facile et on ne pourra plus tricher parce que c'est ce qu'on a fait depuis 20 ans mais ça ça n'a pas intéressé Isabelle Borne ce qui est dommage c'est que cette mesure elle nous permet de baisser la consommation de carburant accessoirement comme en Europe un tiers de notre consommation de carburant vient de Russie on aurait pu faire baisser notre consommation de pétrole russe et ça c'est une mesure finalement qui a été prise un peu contrainte et forcée par Emmanuel Macron après la convention citoyenne où finalement aujourd'hui vous avez effectivement un malus sur le poids des voitures de plus d'une tonne 8 qui va concerner à peu près 50 000 SUV allemands puisque nous en France on n'en produit aucune nous ce qu'on... de plus d'une tonne 8 une tonne 8 on produit aucune voiture qui fait plus d'une tonne 8 en France donc nous ce qu'on proposait c'est de dire au niveau européen pas au niveau de la France on met en place comme on a cette règle 95 grammes de CO2 par kilomètre que doivent respecter les constructeurs on va mettre un poids que doivent respecter les constructeurs une tonne 3 si tu vends des voitures on fait la moyenne à la fin de l'année que ça fait plus d'une tonne 3 tu fais un chèque si tu vends des voitures et qu'elle fait moins d'une tonne 3 tu récupères un chèque de celui qui vend des voitures plus lourdes et donc ça ça permettait notamment de rééquilibrer les marges entre les voitures puisque plus la voiture est lourde plus le constructeur gagne de l'argent et donc ça permettait d'inciter les constructeurs à faire des voitures plus légères parce que depuis 10 ans qu'est-ce que font les constructeurs ils arrêtent de fabriquer des voitures légères parce qu'ils ne gagnent pas d'argent et ils vendent des voitures de plus en plus lourdes mais en gros pour faire simple ce système revenait à ce que les constructeurs allemands fassent un chèque aux constructeurs français sachant que la commission européenne est dirigée grosso modo par les allemands c'est quelque chose qui n'arrivera pas elle n'est pas dirigée que par les allemands elle est influencée très fortement par les allemands pourquoi est-ce que vous tenez vos sources ? alors ça c'est des sources c'est des bruits de couleurs que vous entendez à Paris non c'est pas des bruits de couleurs je vais vous donner un exemple très précis avec Karima Dehli Karima Dehli c'est une députée européenne qui est je ne dis pas de bêtises président de la commission de transport du Parlement européen elle a voulu mettre en place une discussion en petit groupe avec les principales parties prenantes comme on dit au niveau européen sur l'automobile donc les ONG organisations non gouvernementales les constructeurs automobiles les équipementiers pour discuter d'une feuille de route à horizon 2030 pour transformer l'industrie automobile européenne et la réconcilier entre guillemets avec le climat c'est-à-dire que le climat il faut qu'on baisse les émissions de CO2 et l'industrie automobile pour qu'elle gagne de l'argent il faut qu'elle les augmente comment on fait ? et donc on a voulu faire des réunions plusieurs réunions et vous aviez qui à cette réunion ? vous avez le lobbyiste en chef de BMW le lobbyiste en chef de Mercedes le lobbyiste en chef de Volkswagen et il n'y avait pas les constructeurs français il n'y avait pas le lobbyiste de chez Alpine ? il y avait une stagiaire de chez Renault je crois et on a proposé à Carlos Tavares qui était très ouvert sur ces discussions on a eu une fin de non recevoir donc il n'y avait pas les constructeurs français en fait les constructeurs français ne sont pas intéressés par ce qui se passe au niveau européen ils n'ont pas compris que tout se joue là-bas et donc c'est au-delà de ça le métier du lobbyiste est un métier profondément anglo-saxon nous je le dis souvent dans nos pays latins le lobbyiste c'est d'aller se prendre une bière après la réunion et de s'appeler sur l'épaule en fait c'est pas ça le lobbyisme c'est des gens qui sont payés à plein temps à Bruxelles pour aller voir les gens de la commission les parlementaires etc et nous on sait pas faire donc ma question sur Elisabeth Borne Elisabeth Borne déclare aujourd'hui nous dépendons du ciel en faisant référence à la crise énergétique quand on entend ce type de phrase genre faut faire faut faire sa prière ça vous intime de la confiance de la capacité d'anticiper et donc de gouverner ça vous intime des capacités de résilience ça vous inspire qu'est-ce que ça vous procure quand vous entendez ça de l'immense joie moi j'ai pas entendu dans quel contexte la phrase a été prononcée donc je vais pas aller trop fort mais ce que je voulais dire sur Elisabeth Borne je vais pas y aller trop fort il y a quand même quelque chose qu'on peut dire c'est qu'elle a fait une école ingénieure elle est de formation technique contrairement à un certain nombre de prédécesseurs ou de collègues donc c'est quelqu'un qui normalement doit pas se faire embarquer bêtement sur des questions techniques elle est en capacité de juger un certain nombre de choses je pense par exemple à l'hydrogène de dire que ben voilà faut pas faire des voitures à hydrogène c'est complètement stupide parce qu'on perd les trois quarts entre les deux tiers et les trois quarts de l'électricité qu'il a fallu pour passer par l'hydrogène avec un électrolyseur puis pour stocker puis pour repasser dans une pile à combustible et pour à la fin finir dans un moteur électrique donc l'hydrogène doit être réservé à l'industrie par exemple justement l'industrie des engrais peut-être l'industrie de l'acier peut-être des objets très lourds je sais rien peut-être des camions des avions mais sûrement pas des bagnoles donc quand on est en train avec un des anciens ministres par exemple qui rejoignent des belles trucs de voitures de luxe à hydrogène on devrait elle être capable de monter au créneau sur des choses comme ça bon après c'est pas mal de remettre un peu de spiritualité dans tout ça pas de blague pas de blague mais non mais je me lance sur la part franchir un cran léger quand même parce que si je me remets à l'époque des masques par exemple c'était non non tout va bien c'est super il n'y a pas de problème d'ailleurs ça ne sert à rien on n'a pas de stock mais en fait ça ne sert à rien et puis un mois après non non c'était hyper important il fallait en mettre partout et je ne sais pas quoi donc là il y a une espèce de franchise je trouve pas inintéressante alors c'est vrai qu'au pied du mur c'est peut-être plus facile d'être franc bon ben voilà ouais on est un peu on est un peu mal mais en même temps moi le délestage je ne me fais pas si peur que ça d'abord j'ai on ne travestit pas la langue française ici alors on ne déleste pas c'est ça non on ne déleste pas on fait un petit blackout de deux heures histoire de faire passer la pilule pour soulager le réseau mais on ne déleste pas d'accord non il faut appeler un chat un chat on est quand même en France puissance nucléaire on n'a pas d'idée mais non on n'a pas de pétrole mais on a des idées on ne travestit pas la langue française est-ce que je peux tenter un peu de provoque non si tu veux faire de la provoque ici tu dis nous rentrons dans une croissance négative tout de suite on s'énerve c'est ça alors vas-y pas trop de provoque et bien moi je dirais en 2050 on pourrait avoir des on rappelle le blackout ou des lestages comme tu veux organisés acceptés et qu'on aurait prévu à l'avance j'entends par là en fait tu coupes la lumière quand tu sors de la chambre alors non c'est de dire tu éteins le wifi tu n'utilises qu'une seule plaque électrique sur quatre alors ça c'est éteindre le wifi c'était cet été c'était Olivier Véran on était parti de très loin donc ils sont quand même formés pendant l'été sur la sobriété parce qu'il fallait éteindre la box wifi avant de partir en vacances c'était quand même ça le truc donc effectivement c'est très utile d'éteindre la box wifi l'été c'est moins utile l'hiver si votre chauffage est régulé et électrique parce que finalement la chaleur fatale de votre box wifi va contribuer de manière très marginale à chauffer la pièce dans laquelle il est donc à la limite si vous poursuivez vos enfants il faut les poursuivre en été quand ils jouent à la Playstation et pas en hiver en hiver ils chauffent la parte en même temps d'accord mais donc on est parti très loin mais en 2050 en 2050 on sait qu'on va avoir un mix d'énergie renouvelable bien plus important qu'aujourd'hui d'accord quoi qu'il arrive on suppute on suppute on projette on projette on souhaite c'est un wishful sink voilà on projette une trajectoire qui est plus sympathique des déclarations comme on dit des déclarations incantatoires ah non c'est plus que ça c'est des scénarios qui sont bossés etc bon alors après voilà il y a des trucs sur les effets l'efficience énergétique des véhicules et tout qui sont sans doute pas du tout à niveau dans ces trucs là mais on va dire quand même globalement on a un mix électrique qui sera de toute manière avec ou sans nucléaire qu'on relance ou pas du nucléaire il y aura beaucoup plus d'énergie renouvelable tout simplement parce que soit on aura plus à dispo le pétrole le gaz soit on aura passé le pic soit il sera trop cher donc on en aura plus on pourrait faire beaucoup de solaire le solaire c'est sympa on peut en faire même sur les toits sur les entrepôts sur les parkings etc le solaire c'est vachement plus efficace que le vent par rapport à la concentration qu'on a par mètre carré sur terre juste pour se donner un ordre de grandeur quand tu reçois 100 watts de solaire tu reçois un d'éolien c'est 100 fois moins concentré l'éolien que le solaire est-ce que l'éolien ne coûte pas moins cher énergétiquement par l'eau inférieure ? il peut y avoir des histoires de coûts mais surtout il y a des histoires de complémentarité c'est que du coup tu as besoin de jouer sur le foisonnement pour avoir à la fois de l'éolien à la fois du solaire c'est bien parce que des fois la nuit l'hiver quand il y a un peu moins ou pas du tout de solaire tu peux compter sur l'éolien et donc tu foisonnes avec un certain nombre de un mix de renouvelables mais en tout cas pourquoi je dis ça ? parce que dans les scénarios de type RTE par exemple on se retrouve avec de l'ordre de 30 à 50% selon les scénarios d'éolien ça veut dire quoi ? ça veut dire que pendant une semaine 10 jours en Europe il faut encaisser en hiver il peut y avoir pas de vent du tout sur toute l'Europe ça arrive pas souvent mais ça arrive on verra parce que je ne sais pas en tout cas ça peut arriver et donc dans ce cas là si tu veux faire ton boulot en version 2022 tu dis quoi qu'il arrive j'appuie sur l'interrupteur et donc il n'y a pas de vent j'ai 35 à 50% de mon mix énergétique qui n'est pas là donc il faut que j'aille pomper dans des dispositifs de stockage l'Assemblée nationale donc on les met sur les champs d'éolien à pédaler ? non on les fait parler et brasser du vent ah oui voilà alors tu peux avoir ça mais ça suffit sans doute pas avec la puissance appelée ils sont puissants quand même mais du coup qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand tu lis le rapport RTE par exemple ce qu'il faut mettre en face en termes de dispositifs de stockage que ça soit des batteries des stations de pompage de turbinage des électrolyseurs où tu vas perdre des trois quarts de ton énergie électrique au passage etc etc c'est gigantesque or tu aurais une autre solution c'est de dire pour le lobby du solaire non l'autre solution c'est pas ça c'est de dire bah en fait on pourrait accepter collectivement qu'effectivement une fois de temps en temps tous les deux trois ans quand il n'y a pas de vent en Europe en dix jours bah ouais on va faire des blackouts organisés c'est à dire que on enverra les électrons dans les hôpitaux on enverra les électrons dans les transports mais par contre on arrêtera des trucs dans l'industrie on chauffera un peu moins bah ouais ok et puis du coup trois jours quatre jours cinq jours sans vendre me voilà à 15 degrés dans mon appart ouais pas sympa mais ça t'économise une quantité hallucinante de trucs à déployer d'un point de vue industriel alors qu'on ne va pas avoir le temps et la capacité de déployer non alors tu veux dire que non mais en fait est-ce que tu veux mettre un anorak parce qu'il fait froid chez toi et du coup t'es en précarité énergétique ou est-ce que tu veux mettre un anorak pour aller faire de la maintenance à 50 bornes de l'éolien offshore tu vois moi je préfère l'anorak chez moi tu vois je sais pas si t'as vu il y a une épidémie de grande flemme c'est l'IFOP qui a sorti ça avec la fondation Jean Jaurès la grande flemme ils ont appelé ça les gens ont de moins en moins envie de sortir de chez eux et ils sont sur leur canapé ils se font livrer c'est des conséquences entre autres de la crise sanitaire ils sont riches ces gens là non ? pas forcément parce qu'avec l'obéorisation du monde t'arrives toujours à trouver quelqu'un que tu peux exploiter et qui est moins riche que toi c'est malheureusement ça bon donc il y a peut-être aussi le fait qu'au boulot il y a moins de sens il y a des gens qui trouvent je sais pas peut-être qu'ils sont développeurs métavers tu vois et qu'ils n'ont pas qu'ils trouvent pas de sens à leur boulot j'en sais rien en rentrant de soi mais voilà on pourrait très bien réfléchir à ça c'est à dire c'est quand même plus cher que ce qu'on a pu connaître pendant l'étranger le nucléaire il sera plus cher aussi parce qu'il sera plus sécurisé etc plein de choses est-ce qu'on peut on veut payer en plus une couche de stockage et de capacité à avoir toujours la puissance appelée nécessaire ou est-ce qu'on accepte une sorte de dégradation mais pensée systémique organisée ou de temps en temps bah ouais tant pis on n'en sera pas les machines à laver cette semaine là comment t'as formulé ça ? on accepte une dégradation je sais pas un peu comme les trains en France les métros ah non alors non on n'en est pas à pas faire tourner les trains on est en train d'accepter une dégradation ah je suis pas sûr là pour moi c'est plutôt le contraire alors je vais pas faire corporate parce que sinon je me fais engueuler rentrer dans la maison donc mais non non corporate je pense que l'exigence l'exigence des consommateurs à date sur les transports par exemple et en particulier sur le train est devenue impressionnante c'est à dire que t'es dans un truc un peu incroyable qui fait du 300 km heure qui te fait du point à point dans des distances de dingue en 2h40 je sais pas quoi et si le truc il a 6 minutes de retard et que ça c'est le TGV il est arrêté en pleine voie pendant 1 minute 30 et que t'as pas l'info du contrôleur tu te fais engueuler sur Twitter enfin c'est quand même aujourd'hui c'est ça les consommateurs que nous sommes martyrisent les producteurs que nous sommes aussi mis à part le TGV sur par exemple le métro alors le métro c'est des manques de conducteurs en fait c'est un problème humain en fait on a un problème humain de les bus enfin c'est qu'est-ce qui se passe avec le métro la baisse de cadence est-ce que les métros vont pas un peu moins vite qu'il y a moins de métros parce qu'on on économise de l'énergie possible ouais je crois que c'est 50 millions j'ai lu et donc si les coûts de l'énergie continuent d'augmenter comme ça est-ce qu'il faut s'attendre à ce que nos métros pas le TGV nos métros soient de moins en moins agréables moins rapides de plus en plus surbombés est-ce qu'il faut pas regarder les sociétés tiers mondisées pour savoir à quelle source on va être mangé regardez l'Inde vous avez déjà vu des trains en Inde vous avez déjà pris des trains en Inde vous avez déjà pris un train en Inde c'est extraordinaire c'est un wagon français qui date de 1958 dans son jus et des fois vous avez 30 heures de retard sur un trajet qui en faisait 20 je vous conseille d'ailleurs l'imodium par boîte de 12 ça vous sauve un trajet en train et puis vous avez tout de suite la première classe parce que oubliez la seconde et la troisième regardez une société qui est qui est qui est qui est Madagascar on recycle on fait la troisième quatrième cinquième est-ce qu'il faudrait pas habituer nos entreprises à faire les week-ends d'intégration par vidéoconférence avec des gens à Madagascar qui leur expliquent un petit peu ce que c'est accepter une dégradation est-ce qu'il faut l'accepter cette dégradation ou il faut peut-être un petit peu s'agiter pour reprendre la passivité intellectuelle le manque de prévision de prévoyance de nos dirigeants nos ingénieurs est-ce qu'il faut peut-être un petit peu s'énerver les gars pour moi c'est pas que du manque de prévoyance si c'est du manque de prévoyance quand on se rend compte comme ça comme des fleurs on est dépendant des matières premières d'où est-ce que ça vient on est dépendant de ce type de pays mince alors sur l'énergie mince alors ça fait combien de temps qu'on parle d'énergie ensemble ça va faire 10 ans notre première vidéo là où je me foutais de toi d'ailleurs tu disais mettez un pull 2015 effectivement mettre un pull dans mon bouquin ça fait combien de temps qu'on parle d'énergie ensemble ça fait au moins 15 ans donc il y a un défaut d'anticipation un défaut de gestion et là on les voit tous s'agiter mais pas encore une fois sans doute pas avec des solutions qui sont les bonnes parce que finalement c'est effectivement ce n'est qu'une dégradation alors on peut aller plus loin que le train en Inde si tu veux prendre le vrai standard parce qu'un train c'est un truc compliqué en fait il y a un réseau à entretenir moins tu l'entretiens plus tu baisses la vitesse c'est le seul système donc c'est une manière très efficace de baisser les coûts de maintenance mais évidemment tu vas moins vite mais il y a plein de pays où il n'y a juste pas de train tout court tu as juste des bus et le bus aux Etats-Unis ? alors non il y a des trains il y a pas mal de trains de fret aux Etats-Unis il y a pas mal de côte côte ouest côte est et puis tu as aussi quand même sur la côte est tu as quelques trucs mais c'est vrai que c'est sans doute plus proche de l'Inde que de la France je ne sais pas non j'exagère un peu non non mais c'est pas le Japon en tout cas en termes de standards mais je pensais plutôt par rapport à l'Amérique du Sud ben voilà c'est des bus parce que le bus il peut encaisser un nid de poule il peut être en panne puis l'autre part quand même alors qu'un train ben si t'as un train en panne le train derrière il passera pas je veux dire t'as pas forcément c'est un transport guidé donc c'est le bus et tu peux même aller plus loin évidemment c'est le bus qui part quand il est plein parce que évidemment tu optimises l'énergie comme ça et même tu peux même des gens accrocher sur le bord des portières tu vois quand t'es dans le minibus à Kinshasa donc t'as tous les modes possibles évidemment donc ils auraient été à Kinshasa l'idée n'est pas d'aller jusque là en fait parce que ça c'est de la dégradation ça c'est évidemment c'est de la vraie dégradation subie forte méchante désagréable donc effectivement en fait tu peux te dire si on s'inspirait des bidouilleurs géniaux en Afrique ou à Madagascar effectivement qui sont capables de bosser sur l'électronique sur les moteurs de réparer des trucs et voilà ça te rend quelque part plus résilient ça te rend plus souverain parce que oui t'attends pas ton vélo neuf parce que le précédent tu sais pas le bricoler le réparer t'attends pas ta carte électronique pour réparer ta chaudière qui te dit allume-toi éteint-toi t'as un mec avec un testeur un machin à faire à souder qui est capable de te changer un truc et voilà c'est ça aussi la résilience donc effectivement aller vers un monde de la réparation de l'entretien c'est une manière de résister à des chocs futurs qui viendront je sais pas si ça sera sanitaire ça sera géopolitique ça sera ressource ça sera autre chose vous avez une chaudière au fioul ? alors non moi je suis en maison de ville et j'ai une chaudière à gaz qui m'énerve parce que j'ai changé la carte électronique intégralement un pavé de 20 cm par 20 cm je confirme pour un truc qu'elle est pas dedans personne n'est capable de me dire quoi ça me coûterait une fortune évidemment de savoir mais je l'ai à la maison s'il y a quelqu'un qui veut je peux vous l'envoyer en ce moment ces pénuries peuvent en avoir d'ailleurs les composants sur les chaudières ah oui alors du coup peut-être que voilà du coup je pourrais revendre d'ocase je pourrais revendre d'ocase peut-être ma plaque je vous ai coupé c'est par exemple le fait de dire qu'aujourd'hui on est en train de continuer alors parce qu'on est dans un modèle de compétition mondiale avec des métropoles qui doivent être puissantes qui sont créatrices d'emplois c'est là que ça se passe voilà la créative classe le numérique les start-up et tout c'est génial donc on métropolise voilà alors les grandes villes elles sont toujours attirées je veux dire il y avait des porteurs d'eau au Vergnat au 18ème siècle et puis les jeunes bretonnes venaient faire nourrice c'était un peu genré déjà malheureusement mais c'était comme ça mais on a exacerbé finalement ce phénomène de concentration en disant c'est bien les villes concentrées les grandes métropoles elles sont on utilise plus les transports en commun donc elles sont plus écolos et puis en plus c'est là que ça crée de l'emploi ça crée de la richesse du PIB c'est super résultat de ça si tu ajoutes avec la décohabitation c'est-à-dire le fait qu'on est de moins en moins nombreux par foyer en fait alors ça c'est lié au vieillissement de la population c'est lié éventuellement au divorce c'est lié aux enfants qui vont faire des études parcours sup les envois d'un bout à l'autre évidemment de la France et bien tout ça ça fait qu'aujourd'hui quand on a un habitant de plus en France on met deux logements en chantier et on se plaint et donc tu crées du vacant en fait il y a à peu près entre 150 000 et 200 000 personnes de plus par an résultat du solde démographique etc et donc pour ça il faut mettre 350 000 logements en chantier et 350 000 logements en chantier 250 000 résidences principales 50 000 résidences de tourisme ou résidences secondaires des petits apparts dans les Landes et je sais pas quoi 50 000 vacants ça c'est ce qu'on a fait les dix dernières années donc on vide des trucs on construit des trucs avec du ciment et de l'acier pour vider d'autres trucs ailleurs il y a déjà des logements qui ne sont pas occupés en France il y a 3 millions qui sont vacants dont 2 millions qu'on appelle plutôt de la vacance frictionnelle c'est à dire que c'est moins de 2 ans et en fait c'est plutôt les héritages le temps de faire des travaux des ventes etc et puis il y a 1 million qui est vacant depuis plus de 2 ans effectivement et celui-là on a du mal à l'investir parce que c'est des maisons qui ne sont pas bien isolées qui sont au centre-ville de petites villes avec la route départementale et les 38 tonnes qui passent devant et donc non tout le monde veut plutôt un pavillon avec la petite piscine au fond je ne sais pas quoi pour faire jouer les enfants donc il y a un peu tout ça mais on pourrait aller donc il y a ça il y a les résidences secondaires il y a 3,6 millions aujourd'hui alors c'est aussi les tout petits apparts donc on ne va pas tous s'installer à l'Alpe d'Huez sinon ça va être un peu compliqué et puis pas forcément très sympa mais du coup il y a quand même quelques centaines de milliers sans doute de logements qui pourraient être récupérés comme résidences principales en particulier sur les littoraux où les gens n'arrivent plus à se loger parce qu'il y a trop de Airbnb et compagnie et puis il y a la sous-occupation il y a 8 millions de logements aujourd'hui en France qui sont sous-occupés définition de l'INSEE alors ça veut dire quoi sous-occuper ? ben voilà quand vous avez les moyens vous êtes tout seul dans 200 mètres carrés ben voilà c'est sous-occupé je prends un exemple un peu extrême volontairement mais il y a des définitions un peu complexes qui dépendent de l'âge des enfants parce qu'ils sont petits ils peuvent être dans la même pièce éventuellement puis après on considère qu'ils aient bien qu'ils aient leur chambre chacun etc bref je sais il y a aussi un million et demi de logements qui sont sur-occupés donc il y a évidemment le mal logement à mettre en face de ça mais globalement si on n'était pas dans cette machine à métropoliser et bien on pourrait ne plus construire un mètre carré de logements de neufs en France alors évidemment ça a des impacts divers et variés économiques bien entendu mais on pourrait consacrer du coup à faire x20 sur la réhabilitation dont on parlait tout à l'heure et ça qu'est-ce que ça permet ? ça peut permettre de revitaliser les bourgs les villages les villes moyennes les petites villes et de faire aussi même de la démobilité aujourd'hui pourquoi on a besoin de voitures ? il faut faire 40 bandes pour aller au boulot le matin 40 bandes pour rentrer qu'il faut faire 30 minutes pour déposer la petite à l'école de danse et le petit à l'école au club de foot et qu'il faut faire une heure de bagnole pour aller voir un spécialiste quand on est en campagne c'est ça quoi ou passer un examen médical voilà et c'est ça la réalité et demain on pourrait tout à fait imaginer un monde où il y a encore de la mobilité mais qui ne soit pas cette espèce de mobilité pendulaire hallucinante et qui évidemment est hyper consommatrice d'énergie que ce soit demain le vecteur électrique ou aujourd'hui le vecteur carburant et qui nous rend hyper dépendants in fine de tout ce bordel autour de nous moi je signe pour une colloque avec toi Philippe ouais alors oui du coup tu as raison parmi le truc pour réduire cette quantité de sous-occupation il faut réinventer de la colloque même intergénérationnelle tu commences à voir des choses comme ça tu as des retraités avec des jeunes tu as des couples que les enfants sont partis faire des études ils accueillent des étudiants tu as des gens qui font de la densification douce ils découpent leur grand pavillon de leurs années 30 et 40 et je ne sais pas quoi et 50 et puis ils disent maintenant je vais faire un petit truc en bas et puis je vais pouvoir accueillir un couple ou un étudiant enfin donc il y a tout ça qui peut se passer mais ce sont des leviers vachement plus sociotechniques qui impliquent des questions de donner envie à des gens d'utiliser d'autres modèles et comment généraliser toute cette foultitude de petits exemples bien sympas mais qui sont presque anecdotiques aujourd'hui Nicolas Meillon revenons à Elisabeth Borne et ses prières aujourd'hui nous dépendons du ciel c'est quand même magnifique la France du 21ème siècle extraordinaire je pense qu'elle est lucide oui elle est lucide personnellement la prière je ne sais pas si ça sert à grand chose mais vous voulez dire de la météo la météo oui de la météo mais on peut prier rat aussi pour que le soleil soit luisant c'est quoi un confinement énergétique quand j'entends que pendant le le Covid notre consommation énergétique a baissé de 10% et là ce qu'il faut faire c'est dose c'est simple ah ouais non mais là tu me casses mes rêves 12% c'est à dire on se confine tous on doit faire 12 on doit faire 12 pour réussir à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement les 15% de réduction sur le gaz c'est 12 c'est 12 tous les ans c'est 12 non c'est 12 là la première année on ne va pas faire 12 chaque année mais juste 12 ces 20 dernières années on a fait 1 à 2 par an c'est à peu près ça l'ordre de grandeur ben voilà 10 on l'a fait qu'on a été confiné pendant 3-4 semaines qu'on a fermé tous les commerces dans l'essentiel qu'on a arrêté un certain nombre d'usines qu'on s'est beaucoup moins déplacés donc à quoi ça ressemble un confinement énergétique heureusement ça ne va pas ressembler a priori à un monde dont on habite chez soi et il faut faire une attestation pour aller pisser c'est pas ça faire pisser le chien c'est pour aller pisser tout ça mais par contre ça ressemble allez faire pipi allez faire pipi mais ça reprécit c'est quoi ? c'est par exemple on entend des universités qui vont fermer une semaine plus tôt avant Noël qui vont rouvrir une semaine plus tard après Noël pour pouvoir ne pas chauffer donc les gens ils vont être où ? ils vont être chez eux ça reprécit c'est quoi par exemple ? c'est des entreprises qui vont dire ben voilà on va mettre le télétravail pour tout le monde le vendredi comme ça on ne va pas chauffer l'immeuble le bureau mais sauf que les gens chez eux ils vont tous se chauffer donc vraisemblablement l'impact positif entre guillemets ça va être à vérifier parce qu'on va avoir un effet un peu de diffusion ça va ressembler à quoi le confinement énergétique ? ça va ressembler à ce qu'on a vécu avec les grèves de chez Total et des autres raffineries en France où on n'avait plus de carburant vous n'avez plus de carburant ben vous restez chez vous on ne peut plus vous déplacer et malheureusement des pénuries de carburant et notamment de diesel où on a une situation qui est assez tendue au niveau mondial on a des stocks de diesel qui sont au plus bas aux Etats-Unis on a décidé de se passer de notre principal exportateur qui est la Russie qui nous fournit beaucoup de diesel on a fermé un certain nombre de raffineries en Europe depuis une dizaine d'années diesel donc qui fabrique du diesel aujourd'hui ? ben les indiens qui vont nous le revendre à la base de pétrole russe éventuellement les chinois et puis accessoirement peut-être qu'on n'en aura pas le diesel c'est l'énergie des industries c'est l'énergie du transport pas du transport de monsieur et madame lambda entre guillemets mais du transport des camions des bus des bateaux des tractopèdes des tractopèdes donc vous n'avez plus de diesel en fait votre économie s'arrête et ça c'est très préoccupant donc vous restez chez vous ça s'appelle un confinement donc il y a quand même beaucoup de scénarios si on veut atteindre ces économies là ça va être compliqué si on ferme des usines les gens qui travaillaient les usines où est-ce qu'ils se retrouvent ? chez eux alors une petite touche d'optimisme où est-ce qu'il faut le gouvernement bientôt ? en fait ce qui s'est passé ce qui nous arrive en Europe c'est déjà arrivé à un pays il y a une trentaine d'années c'est une devinette il faut trouver le pays non parce que je vais vous le dire c'est Cuba ouais c'est ça du jour au lendemain à Cuba effectivement ils se sont passés du jour au lendemain un tiers de leur approvisionnement de pétrole et il se trouve que c'était aussi du pétrole brut et donc nous c'est ce qu'on fait exactement un tiers on ne fait pas du jour au lendemain comme eux parce que le choc a été très 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 donc comment est-ce qu'ils ont fait les Cubains ? alors les Cubains ils ont quand même un avantage par rapport à la métropole c'est qu'ils ont un peu de soleil et quelques plages est-ce qu'ils se sont déplacés en train ? non ils ne sont pas déplacés en train d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de trains à Cuba bon ils se sont beaucoup désindustrialisés bien évidemment mais en gros ils ont découvert le vélo ils ne connaissaient pas le vélo et donc ils ont importé des vélos de Chine et donc ils se sont mis à faire des vélos ils ont transformé des gros semi-remorques en bus pour pouvoir transporter les gens et j'invite ceux qui nous suivent il y a un documentaire qui s'appelle le pouvoir de la communauté qui s'appelle en anglais How Cuba Survived Peak Oil comment Cuba a survécu au pic pétrolier ça fait 52 minutes et ça vous mettra un petit peu de baume au cœur parce qu'on voit qu'en fait face à cette contrainte ils ont mis en place des solutions sur l'agriculture ils avaient l'agriculture la plus mécanisée d'Amérique donc y compris Amérique du Nord Amérique du Sud et donc ils ont dû ils n'avaient plus de tracteurs ils n'avaient plus de pièces de rechange ils n'avaient plus de dizaines donc ils ont tout réduit réduit toutes les surfaces ils ont développé le potager aujourd'hui vous avez 70% des fruits et légumes qui sont consommés à la Havane qui viennent de la Havane et donc pour le coup des circuits Cure donc c'est les champions du monde de la pâme à culture autre chose on parlait de covoiturage tout à l'heure il me semble qu'ils ont rendu alors obligatoire l'autostop donc si vous ne prenez pas quelqu'un en autostop je ne sais pas si c'est une amende ou si c'est la prison mais en gros vous êtes forcément incité à prendre vos collègues et moi je suis allé avoir un ami à Cuba en 2011 donc il y a plus de 10 ans et je me balade à Varadero et je ne vois que des scooters électriques ils se déplacent tous en scooters électriques c'était assez je me suis dit pourquoi est-ce que nous on est encore avec nos vieux scooters qui polluent etc en fait ils font venir de Chine des énormes bus qui bourrent de scooters électriques et donc ils sont déjà passés ils sont déjà un peu un peu en avance par rapport à nous sur ce genre de choses moi je n'idéaliserai pas quand même parce qu'ils ont eu un peu faim quand même à un moment ah oui bien sûr parce qu'il manquait les engrais aussi en fait les engrais étaient produits en Russie la Russie est toujours un grand producteur d'engrais et d'ailleurs ça posait question et ça pose encore un peu question aujourd'hui évidemment en plus avec le prix du gaz qui a monté donc ils ont eu voilà et donc il y a ces fameux exemples très écolo et sympa où ils se sont mis à planter des haricots donc une légumineuse qui a enrichi en azote le sol au milieu des rangs de maïs et en plus comme ça ça ne se récolte pas au même moment ils arrivaient à combiner des trucs donc ils ont inventé plein de choses effectivement mais ils ont inventé un peu le couteau dans le dos quand même de ce point de vue là le couteau sous la gorge ou le couteau sous la gorge ouais et non non ils ont quand même eu faim et puis il y a l'autre aspect qui est la limite de la métaphore mais cela dit elle peut tout à fait c'est tout à fait inspirant quand même mais c'est que il y avait le terrible embargo et donc c'est pareil c'est les 12 jours non ? ouais alors qu'elle était je crois très légèrement très légèrement amendée enfin je ne sais pas enfin réduit je ne sais pas exactement mais oui et donc du coup tu ne peux pas non plus importer ce que tu veux d'où tu veux et donc en plus ils avaient cette contrainte là supplémentaire donc ça faisait vraiment ça faisait vraiment beaucoup nous on n'est pas tout à fait dans cette situation là il y a raison d'ailleurs pour laquelle ils ont eu très faim comme tu l'as dit il y a une période spéciale qui a été très dure pendant 5 à 10 ans et qui a gravé la vie les Cubains est-ce qu'il faut on fait un scénario totalement de science-fiction je discute avec mes cutéreux locaux on s'appelle comme ça parce qu'on vit dans la campagne on a des poules nous les engrais compliqué là le prix des engrais là certains disent on ne va pas planter parce qu'on ne va pas pouvoir répercuter sur les prix je discute avec d'autres ils nous disent si on ne met pas d'engrais les sols ils sont tellement dévastés depuis des années que l'azote dedans compliqué on va peut-être faire des cultures qui fixent un peu l'azote est-ce qu'en France il faut s'attendre à un petit coup de frein sur l'accessibilité à la nourriture pas trop trop chère est-ce que vous comprenez ma question si le choc énergétique s'accentue est-ce qu'on va vraiment le sentir sur les questions alimentaires l'aliment est une calorie une calorie assimilée pour neuf calories fossiles je tente mais je pense que ça demanderait une analyse vachement plus poussée donc là on y va je ne suis pas sûr de pouvoir la mener en direct mais d'abord la première chose c'est que dans le prix du pain il n'y a pas que le prix du blé il y a le prix du boulanger et plein d'autres gens et du gaz du four et toute la série d'intermédiaires et du stockage etc donc quand tu ça finalement un peu comme sur l'essence quand le prix du pétrole double l'essence double pas là c'est pour les taxes quand le prix du blé double le pain double pas on peut essayer de te le faire croire parce qu'on essaie de te passer 5 centimes d'augmentation je ne sais pas quoi mais il y a quand même un effet absorbant de tout le reste de la chaîne bon absorbant jusqu'à quand je ne sais pas parce qu'il y a aussi une inflation des salaires il y a aussi une inflation de toute la chaîne est en train de monter donc effectivement il y a ce sujet là mais quand même il y a un petit peu un coussin potentiel ensuite deuxième sujet c'est qu'effectivement les agriculteurs ils arbitrent entre à combien ils espèrent vendre sur le marché mondial parce que il y a quand même ce sujet là c'est qu'à un moment c'est les exports qui restent une petite partie qui donne le là finalement du prix auquel tout le monde achète donc c'est un peu comme le dernier kilowattheure en électricité avec le prix du gaz on a un peu quelque part même s'il y a des achats industriels plus structurés mais globalement il y a quand même un peu ça aussi dans l'agriculture et donc on est très exposés parce qu'on est un exportateur donc il y a un arbitrage qui se fait à dire plus je mets d'engrais plus j'ai un rendement élevé et donc en fonction du prix auquel je peux vendre et du prix auquel je paye l'engrais je peux effectivement mettre un peu moins d'engrais et avoir un rendement un peu moins élevé c'est pas complètement mécanique ça plafonne évidemment l'engrais le rendement mais il y a quand même un peu cette idée là donc oui ça va créer des phénomènes d'arbitrage d'ailleurs on en voit pas sur les grandes cultures pour le coup mais par exemple sur les légumes il y a des gens qui vont pas faire pousser des tomates sous serre cet hiver parce que le gaz est trop cher donc les serres chauffées ce sont des grands émetteurs de CO2 en France si vous regardez ils ont échappé je crois de peu aux émissions au trading d'émissions de CO2 mais ils n'étaient pas passés loin parce que ça pouvait être des équivalents de raffinerie ou de trucs chimiques pas chaque site mais le global donc voilà on va échapper à ces tomates là est-ce que c'est un mal bah oui pour les gens qui vivent de ça aujourd'hui et qui ont fait des investissements donc c'est le problème de la destruction créatrice chumpeterienne comment on accompagne ces gens comment on les laisse pas sur le carreau comment on arrive à repasser sur autre chose mais finalement voilà c'est l'espèce de flux débile avec les moi j'en ai transporté dans ma carrière des tomates hollandaises qui descendaient en Italie des tomates italiennes qui montaient en Hollande le secret c'est que c'est pas les mêmes tomates c'est des tomates bio gorgées de soleil qui montaient pour les hollandais riches et puis des tomates hollandaises pas bonnes qui descendaient pour les italiens pauvres mais voilà il y a ces flux là donc voilà ça va forcément calmer un peu ça quand l'énergie monte ben voilà il y aura moins de trucs bon alors sur les grandes cultures moi je pense que voilà je pense qu'il y a des effets quand même amortisseurs et voilà je pense pas qu'on se retrouve à avoir faim et puis encore une fois c'est là qu'on revient sur les questions de sobriété ben à peu près je sais pas 90% si je compte les pâtures et ce qui passe en maïs pour les animaux doit avoir 90% des surfaces agricoles en France qui est consacré aux protéines animales donc après il y a pas mal d'imports d'exports on passe tout ça mais voilà c'est quand même un peu l'idée donc baisser un peu éventuellement les rendements baisser un peu la quantité d'engrais et puis augmenter un peu les prix et puis se dire que la viande elle est quand même un peu plus chère et puis que passer une certaine quantité j'en sais rien deux trois fois par semaine ben voilà peut-être on en mange un peu moins ben pourquoi pas quoi le problème c'est toujours une question d'inégalité quoi vous faisiez référence à des bonnets rouges et des gilets jaunes dans le rétroviseur est-ce que vous vous attendez à des troubles sociaux conséquents dans les mois ou l'année à venir à cause du choc énergétique pour le coup vas-y commence je vais quand même tempérer sur l'optimisme de Philippe sur la nourriture parce que quand on regarde le salaire réel des gens en Europe le salaire réel c'est votre salaire moins l'inflation ben c'est 10% de moins 10% de moins alors il y a de l'inflation sur les coûts de l'énergie le carburant entre guillemets pour l'instant ça a été un peu contrôlé mais on est quand même à des niveaux et encore là on est quand même à des niveaux qui sont beaucoup plus élevés que lors des gilets jaunes on en a 50 centimes de plus parlé quasiment on est à 2,20€ ou un truc comme ça vous avez tous les coûts de la nourriture je crois que c'est monsieur Leclerc qui disait je ne sais plus son nom Edouard Leclerc qui disait Michel Michel Edouard non on n'a pas qui disait plus 10 à 20% sur les coûts de la nourriture eux c'est la première fois dans le métier de la grande distribution c'est de tailler les croupillères à leurs fournisseurs ils n'ont jamais vu là ça fait deux ou trois fois qu'ils sont en train de mettre des augmentations de prix parce que sinon les gens ne peuvent pas tenir ça ne s'est jamais vu dans la grande distribution qui existe quand même depuis peut-être une soixante dizaine d'années j'imagine et donc moi je ne suis pas très je suis un peu perplexe alors j'ai fait une table ronde il y a quelques semaines avec Priscilla Ludovski je ne vais pas éconcher son nom mais qui était la première gilet jaune qui avait fait la pétition sur le prix du carburant etc. et j'ai dit mais où est-ce qu'ils sont passés parce qu'en fait les conditions on a de l'inflation les prix du carburant sont beaucoup plus élevés est-ce qu'ils ont été drogués à l'argent magique ou sont passés à les gilets jaunes et elle m'a dit bah en fait ils ont fait leur part ils ont passé beaucoup de temps ils ont fait taper sur la gueule certains y ont laissé des yeux des mains des trucs comme ça donc là a priori je ne suis pas sûr qu'on va réavoir un mouvement à ce niveau-là moi j'ai une phrase que j'ai en tête je ne sais plus qui est qui mais qui est que la différence entre la paix et la guerre civile c'est trois repas par jour un truc comme ça donc si les gens doivent commencer à serrer la ceinture à prendre deux repas par jour un repas par jour on va commencer s'ils peuvent plus chauffer chez eux et qu'ils se caillent chez eux peut-être qu'ils auront envie d'aller sur un rond-point se faire un barbec et voilà et se retrouver donc c'est compliqué mais les je peux tenter un complément quand même parce que moi je pense que je comprends ce que tu dis et l'histoire de l'augmentation des prix oui oui vas-y tu reprends après non non mais en fait il n'y a pas que la question énergétique dans tout ça c'est à dire que si le prix de l'énergie n'avait pas explosé on aurait quand même eu de l'inflation est-ce qu'on est d'accord avec ça ? bien sûr on a créé de la monnaie pendant le Covid-19 la banque centrale européenne a racheté les obligations des états des machins ça ça peut faire tourner le truc donc à un moment il y aurait eu il y a forcément de l'inflation il y avait déjà et de toute façon mais s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine cette inflation serait sans doute déjà un peu amplifiée s'il rajoute le coût de l'énergie ça ça fait la deuxième lame c'est celle qu'on ressent vraiment fort depuis février mars avril très bien et puis il y a la troisième lame qui arrive et c'est ça le saut dans l'inconnu pour moi c'est pas le blackout le blackout ça va bien se passer on a des gens compétents qui bossent dans tout ça ça va bien se passer on va allumer quelques groupes électrogènes de ci de là moi je pense que ça sera tournant donc pendant deux heures ok la machine à l'oeil va pas tourner je pense que ça ça c'est si ça se passe au niveau français au niveau européen oui d'accord voilà mais moi je pense que voilà mais la troisième lame c'est tout le monde qui dit ah oui mais comme il y a 5% d'inflation ou 7% ou 8% enfin quelques quand on veut je vais t'augmenter d'autant alors du coup attention tu n'es pas un économiste non justement non mais voilà non mais moi je rêverais que l'économiste m'explique ce qu'il va se passer mais l'économiste c'est un peu comme les météorologues ils t'expliquent mieux ce qui s'est passé que ce qui va se passer je n'ai rien contre les météorologues à ne pas confondre avec les climatologues qui travaillent et te disent des trucs à 100 ans mais eux ils valident leur modèle le météorologue il dit il va pleuvoir puis des fois finalement il n'a pas plu mais il t'explique pourquoi mais ça peut arriver donc les économistes je ne sais pas si ils bossent enfin si j'espère qu'ils bossent un peu sur ça mais j'avoue que j'ai assez peu de voilà de je ne sais pas comment dire ça ça n'a pas marché ouais j'ai du mal à avoir vraiment un énorme respect intellectuel pour beaucoup d'économistes voilà mais c'est comme ça mais bon donc le donc là voilà la troisième lame c'est ça c'est l'inflation des salaires de partout pas que dans les domaines où on consomme de l'énergie mais dans le domaine des services etc et donc je pense que ce qu'on subit là même en évolution du prix des patates ou des pâtes ou je ne sais pas quoi c'est l'inflation ce n'est pas juste l'inflation énergétique c'est l'inflation énergétique plus déjà les premières lames des mesures de rattrapage salarial etc de primes de partage de la valeur je ne sais pas quoi qui ont été déjà accordées en 2022 et donc ont déjà fait monter le truc moi ce qui me pourquoi je dis que c'est un saut dans l'inconnu parce qu'en fait c'est la fameuse spirale inflation salaire ok donc dans les années 60 ça se passe bien tout ça on achète c'est un truc à crédit c'est un truc à crédit et puis les prix montent mais les salaires montent aussi et là en fait il y a un moment où on paye quand même plus cher à l'extérieur des trucs genre le gaz genre donc il y a un moment il faut entre guillemets s'appauvrir quand je dis s'appauvrir pas personnellement chacun mais collectivement donc si tout le monde est augmenté à la vitesse à laquelle il y a l'inflation et youpla boum tout va bien ça marche pas enfin c'est le truc s'emballe forcément me semble-t-il donc je dis ça avec une grande naïveté d'ingénieur et donc je serais ravi que les économistes m'expliquent que je me trompe complètement et que je comprends rien aux histoires de taux d'intérêt je sais pas quoi mais c'est quand même un peu sa idée donc du coup pour moi c'est cette inflation là c'est cette couche d'inflation qui est en train de venir et donc et après quand tu dis oui quand les gens auront faim ils vont se mettre sur les emplois non pour avoir faim il faut vraiment avoir faim pour se mettre en face de gens qui te tapent dessus y compris ou alors être vraiment vexé et avoir aussi des questions de fierté moi je pense que malheureusement effectivement il y a un sentiment très fort d'appauvrissement parce qu'il y a un pourcentage de plus en plus important aussi de dépenses contraintes qui sont les dépenses de logement donc je ne vais pas revenir encore sur la ville et tout parce qu'en ce moment ça me passionne mais tu as des gens qui font la culbute d'un côté parce qu'on passe d'une terre agricole à un terrain constructible c'est pas que des agriculteurs loin de là c'est souvent deuxième, troisième génération des foncières enfin plein de gens il y a plein de gens qui se bouffent là-dessus je passe de quelques euros du mètre carré à quelques dizaines d'euros du mètre carré pour faire simple donc youpla c'est l'équivalent du revenu des agriculteurs en France en ordre de grandeur chaque année cette plus-value cette manne et pour payer cette manne il y a des gens qui eux s'endettent sur 25 ou 30 ans donc ça c'est voilà c'est une dépense contrainte dépense contrainte dépense contrainte des forfaits de Netflix de machin et donc à la fin voilà c'est dans quoi on tape je suis pas sûr qu'à un moment on peut taper dans la nourriture si on ne respecte pas bien les 5 fruits et légumes par jour mais tu peux aussi taper dans d'autres choses aujourd'hui les gens ils ont tapé dans le cinéma ils ont tapé dans des trucs culturels enfin on voit bien et d'ailleurs c'est un mélange avec la grande flemme de tout à l'heure les gens vont plus au cinéma parce que c'est cher et en plus parce qu'il faut quitter son canapé donc ça fait un double truc c'est pas sympa quand j'étais étudiant il y a une vingtaine d'années je ne me rappelle pas bien des histoires de banques alimentaires des gens qui faisaient la queue pour pouvoir bouffer au début des années 2000 mais moins bah écoute moi ça m'arrivait d'aller dîner au Crous ça ne coûtait pas très cher c'est pas arrivé tu as fait des études bourgeoises non mais ça m'arrivait non mais ça m'arrivait assez souvent je me souviens je vais payer quelque chose 4, 5 euros moins 2 en franc en franc oui c'est vrai que c'était en franc c'est pas sympa c'est que c'est un franc moi je dans la famille l'ingénieur qui essaie de faire l'économiste la deuxième version moi je et pour abonder dans le saut de l'inconnu j'ai l'impression qu'on est quand même à la fin d'un cycle à la fin d'un cycle et j'en parlais ce midi qui a peut-être été un peu instauré par le général de Gaulle qui en 1968 a décidé de récupérer son or aux Etats-Unis et à quoi ça aboutit à la fin des accords de Bretton Woods parce que tout le monde voulait récupérer son or et donc ils ont dû décorréler la monnaie d'un truc physique et donc à partir de 70 et aussi avec les chocs pétroliers on n'arrivait plus à augmenter la production de pétrole de 8% par an on a commencé à s'endetter à imprimer de l'argent c'est ça qui nous a fait ce choc inflationniste aussi qu'on a eu à ce moment-là avec des taux d'intérêt qui sont montés très haut etc j'ai l'impression qu'on est un petit peu à la fin de ce cycle-là qui a duré 50 ans et sauf que là la différence c'est qu'il y a 50 ans quand on commençait on n'avait pas de dette puisqu'on commençait et du pétrole facilement accessible fascinant mais il a fallu quand même le financer le chercher en Alaska etc au départ et ça coûtait cher sauf qu'aujourd'hui on est assis sur 3 000 milliards de dettes en France 3 000 milliards en Italie peut-être 25 000 milliards aux Etats-Unis je ne parle que de la dette publique et donc on retrouve le même contexte inflationniste sauf qu'en 73 on avait un choc pétrolier là on a un choc pétrolier un choc gazier un choc entre guillemets électricitaire on en a 3 pour le prix d'un et quelle est la solution des banques centrales c'est de calmer calmer l'inflation donc on va augmenter les taux ce qu'elles font toujours quand on a une surchauffe elles l'avaient fait en 2003-2004 aussi quand la Chine avait rejoint l'OMC en 2001 et donc elle a pris toute la consomme de pétrole c'est pour ça que les prix étaient montés à 150 dollars du baril en 2008 mais sauf que quand vous montez les taux et que vous avez 3 000 milliards de dettes c'est terminé c'est game over en fait vous ne pouvez pas tu banqueroutes tranquillement et tu reparses donc on n'a pas je ne vois pas quelle est la solution à priori pour l'instant de ce que j'ai compris de la banque centrale américaine la Fed c'est d'envoyer l'économie dans le mur bon ben quand vous envoyez l'économie dans le mur les prix bien évidemment vont diminuer mais nous en Europe sur le gaz en fait on n'est pas sortis de l'auberge peu de gens le savent parce que mais le gaz c'est l'énergie la transition énergétique c'est grâce au gaz naturel que les émissions de CO2 ont baissé depuis une quinzaine d'années parce que ça a permis de remplacer le charbon dans la production d'électricité dans la production de chaleur et que ce soit aux Etats-Unis y compris sur Donald Trump en Allemagne ou encore en Chine où on a beaucoup substitué du charbon par du gaz les émissions de CO2 elles ont baissé parce qu'on a remplacé du charbon par du gaz et en plus c'est aussi une énergie qui peut être complémentaire avec les renouvelables intermittents parce que dès qu'il y a moins de vent ou pas de soleil on appuie sur un bouton on a notre centrale à gaz juste un exemple je reprends l'Allemagne l'Allemagne si en 98 Gerhard Schröder n'avait pas fait son alliance avec les écolos et avait décidé de sortir du nucléaire en 20 ans l'Allemagne ne consommerait pas une goutte de gaz pour produire son électricité aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation et donc aujourd'hui sur le gaz malheureusement moi c'est vrai que je regarde avec l'association pour l'étude du pic pétrolier les disponibilités de pétrole et de gaz mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cette situation effectivement où du jour au lendemain l'Europe se prive de la Russie 40% d'approvisionnement en gaz juste une anecdote là-dessus pour voir qu'on est un peu béni oui oui en 2014 en 2014 donc il y a le coup d'état Romaïda dans l'Ukraine Vladimir Poutine annexe la Crimée à l'époque l'Europe est autosuffisante en gaz à 40% donc elle produit à 40% son propre gaz mais notamment on a un grand champ de gaz qui est le champ de Groningen aux Pays-Bas et qui qui en déclame et qui aussi va être fermé parce qu'on a eu des problèmes de tremblements de terre etc et donc on est passé de 40% en 2014 à 10% 10% voilà et la baisse des champs où est-ce qu'on allait chercher les 30% alors que monsieur Poutine avait annexé la Crimée on allait chercher en Russie voilà avec le reste de l'Ukraine ça passe moins bien donc donc on a on a quand même pu se dire attention attention à notre dépendance moi je me souviens très bien on en avait parlé avec une conférence d'Economplace attention à nos dépendances d'où vient l'énergie à qui on l'achète est-ce qu'on a des plans B on n'a jamais regardé de plan B on n'a jamais regardé d'alternative et aujourd'hui on ne regarde toujours pas l'alternative on s'en remet au ciel alors on va rester sur ces belles paroles est-ce que vous voulez aborder un sujet qu'on n'a pas abordé ou est-ce que vous voulez passer tout de suite aux trois bouquins que vous voulez conseiller avec un conseil pour les jeunes générations il y a une demande de précision sur internet qu'est-ce que ça signifie s'appauvrir collectivement virgule passer à la décroissance pour l'interrogation s'appauvrir collectivement ça veut dire que le gâteau à partager est moins grand d'une certaine manière on se castagne pour avoir la dernière part du gâteau non ça veut dire est-ce qu'on fait ça sous forme la plus équitable possible avec certains qui font plus d'efforts que d'autres parce qu'ils ont plus de marge de manœuvre mais ça ça marche pas ça alors voilà en général c'est le plus fort le plus balèze qui tape sur le petit non t'as des mécanismes de redistribution quand même ça s'appelle comment l'évasion fiscale ça non ? non mais ça peut être enfin je pense que c'est toi qui as répondu Nicolas mais sur la question de dire est-ce qu'on va avoir encore des crises sociales ou autre donc si je passe un petit épiphénomène ça s'appelle la question des retraites qui est en train d'arriver là quand même qui va sans doute créer quelques remous mais qui sont plus voilà qui sont plus standards plus connus en termes de terrain potentiellement mais moi je pense que ce qui va faire le sujet c'est l'exemplarité l'exemplarité des élites ou pas c'est-à-dire tant qu'on est encore avec des gens qui vivent dans un autre univers qui ne sont pas soumis aux contraintes économiques dont on parlait tout à l'heure sous-estimer son patrimoine de 50% c'est de l'exemplarité c'est l'inflation ouais c'est la chance l'oubli l'amnésie sélective la phobie administrative voilà bah oui on en a eu plein c'est vrai que c'est terrible ça fait c'est des coups très très durs parce que évidemment ça projette vers vers le populisme enfin voilà c'est vrai que je pense que pour moi ça va être vraiment un sujet on voit bien que ça se tend et ça se tend pas que entre ceux qui n'ont pas d'argent et ceux qu'on a beaucoup je pense que ça se tend aussi dans les jeunes élites intellectuelles des grandes écoles et je sais pas quoi on voit quand même qu'il y en a quelques-uns qui essayent de se rebeller un peu et c'est pas inintéressant et c'est justement ces sujets d'exemplarité d'entraînement voilà c'est alors on peut évidemment se rappeler les heures les plus sombres de l'histoire avec je sais pas quoi Roosevelt et sa femme qui jardine dans la maison blanche et je sais pas quoi mais bon ça vaut ce que ça vaut mais voilà aujourd'hui on voit bien que quand ils essayent soit ils donnent pas du tout l'exemple et c'est vraiment très effrayant soit quand ils essayent de le donner c'est un peu avec des gros sabots et puis on enfile le pull à colle roulée et puis après on s'étonne d'être un peu bâché sur les réseaux sociaux bon parce que c'est mal fait parce qu'on sent pas forcément de la sincérité derrière c'est ça le sujet en fait c'est la sincérité aujourd'hui de nos dirigeants y compris sur leur capacité à pas forcément tout maîtriser donc c'est le seul truc un peu positif je trouve dans cette phrase d'Isabelle Born c'est que voilà elle reconnaît qu'on ne maîtrise pas tout on ne maîtrise pas le ciel au sens météorologique bon ben voilà et donc on va voir ce qu'on fait on va faire le mieux possible mais ça ne sera pas forcément parfait et je pense que ce discours de sincérité il faut qu'il s'amplifie il faut qu'il reprenne il a été évidemment très attaqué après le discours de sincérité il y a quand même la grande tarte oui c'est la contrition c'est à dire oui j'ai fait une connerie désolé ouais d'une certaine manière Véran à sa petite échelle l'effet sur le Covid enfin me semble-t-il après il y a un autre aspect c'est de dire si on se retrouve à judiciariser comme des malades en se disant à chaque fois qu'il y en a un qui montra qu'il sera ministre il va finir à la cour de justice de la République parce qu'il sera responsable de tout je ne suis pas sûr que ça donne envie non plus à des gens de qualité de monter au créneau donc il y a aussi cette question là est-ce qu'il faut en prendre un pour faire de l'exemple genre une bonne séance demi-tard comme il va bien histoire de faire un bon exemple bah non je ne suis pas sûr parce que je ne sais pas je ne sais pas qui faudrait choisir mais je pense qu'il faut être plus inflexible sur non mais voilà ceux qui sont vraiment pris les mains dans le pot de confiture il faut être plus inflexible peut-être qu'on est aujourd'hui sur des questions d'inégibilité par exemple voilà question internet ça laisse le temps Nicolas de réfléchir moi j'avais mon truc allez vas-y file parce qu'on a parlé des industrialisations on a parlé des gros industriels mais il y a les gens dont on n'a pas parlé et qui sont les plus impactés c'est nos boulangers on n'en a pas parlé des boulangers boulangers les bouchers bouchers en Irlande un par semaine qui ferme les primeurs les pêcheurs les agriculteurs toutes ces PME toutes les TPE PME, TPE c'est 50% de l'emploi en France alors il y a plein de métiers qui sont non délocalisables mais donc ça veut dire qu'ils vont quand même fermer et qu'ils souffrent et qu'ils sont souvent en fait c'est les oubliés du système donc ils sont ni couverts en haut ni couverts en bas ils sont dans le ils ont des prix j'écoute j'entendais quelqu'un là qui fabriquait les pulls en Bretagne exemple il fabrique des pulls en Bretagne il se donne du mal pour fabriquer en France il a sa facture d'électricité qui est multipliée par 5 qu'est-ce qu'il fait pour la payer ? il est obligé de supprimer 5% de son effectif et aujourd'hui ce qui est incroyable c'est que qui sont les gens qui vont souffrir de cette ce ne sont pas les entreprises qui fabriquent déjà en Chine en Tunisie au Maroc au machin eux ils s'en foutent ça ne change rien pour eux tous les mecs qui se donnent du mal pour aller produire en France et créer de l'emploi en France c'est ceux qui font le plus dégommer et donc on est quand même dans ce mouvement où tous les petits vont disparaître il ne va rester que les gros et ça c'est quand même assez préoccupant parce que les petits c'est quand même beaucoup d'emplois et c'est aussi beaucoup d'innovation contraint dans ce qu'on pourrait imaginer question d'internet qu'est-ce que je fais de ma Twingo de 1998 je la change pour une nouvelle essence je passe à l'hybride à l'électrique avec les primes d'état ou je la garde et je la rafistole chère la question d'abord c'est qu'est-ce qu'il fait avec cette Twingo à quoi elle sert est-ce qu'il l'utilise tous les jours ou pas la question de la mobilité déjà il faut la prendre à partir d'abord du besoin quel est votre usage est-ce que tous les jours vous pouvez aller au travail différemment qu'en voiture parce que souvent le problème de la mobilité c'est pas en ville dans les smart cities c'est au milieu rural en périurbain où il n'y a pas de transport en commun et où on n'a pas le choix sachant un chiffre intéressant que tu as des horaires où tu ne peux pas prendre les transports en commun parce que tu travailles la nuit parce que tu embauches à 5h du mat' etc exactement donc ce qu'il faudrait déjà un chiffre intéressant un calcul de Jean-Marc Jancovici aujourd'hui on le choix qu'on a mis 150 milliards d'euros pour développer des énergies renouvelables intermittentes éolien solaire qui n'ont pas eu beaucoup d'impact sur nos émissions de CO2 un petit peu plus sur notre balance commerciale parce que c'est l'ordre qui est en Chine souvent pour 100 milliards d'euros vous doublez toutes les routes de France d'une piste cyclable 100 milliards pour moins cher que ça parce qu'aujourd'hui quand on est à la campagne et qu'on veut prendre son vélo avec beaucoup de bonne volonté ce n'est pas comme le curé il y a 50 ans il y a quand même les 44 tonnes il faut covoiturer avec eux et donc d'avoir une piste cyclable plus un vélo électrique ça vous emmène assez loin ça vous emmène entre 10 et 15 kilomètres et donc on pourrait résoudre beaucoup de problèmes comme ça et peut-être que la Twingo pourrait rester au garage maintenant s'il n'a pas le choix quel est son problème avec cette Twingo de 98 c'est qu'en ce moment demain il ne pourra plus rentrer en ville d'ailleurs on va en parler de ça il continue il va être chassé il va être chassé des villes la solution idéale qui est la solution d'ailleurs de Cuba qu'est-ce qu'on aurait fait à Cuba on aurait pris le moteur on l'aurait enlevé on aurait mis un petit moteur électrique ça existe ça coûte très cher à Cuba ils ont remplacé des moteurs des voitures américaines par des moteurs de camions russes si je ne dis pas de bêtises donc c'est spécial mais la meilleure chose c'est ça ce serait de remotoriser ungrader c'est-à-dire que moi j'ai vu une boîte qui fait quelques exemplaires ça existe mais ça coûte cher qui passe des mini des anciennes mini alors c'est plutôt les voitures de collection très très belles mais il faut fournir la mini et ça coûte encore 10 ou 15 000 euros pour juste mettre la moteur électrique dedans et la remasteriser c'est toujours le problème du recyclage c'est que ça coûte dans des industries comme l'automobile qui est une industrie d'échelle c'est que ça coûte toujours moins cher d'acheter du neuf que de l'acheter de l'occasion parce que le temps de travail qui va être nécessaire pour le changer alors si les bricoleurs c'est mieux mais après la batterie elle va lui coûter cher quand même donc si les bricoleurs il se fait une Twingo électrique ça dépend je crois qu'il faut vraiment partir de son usage c'est-à-dire que s'il l'utilise tous les jours ou utilise tous les week-ends ou un week-end sur deux si c'est un week-end sur deux il faut peut-être mieux juste gagner la même voiture si c'est tous les jours parce que le bilan carbone de la voiture électrique il est à 4 je pense à un pays comme la France peut-être moins si on importe des trucs au gaz ou au lignite allemand mais grosso modo 80% c'est à fabrication donc ensuite si on la plante en sortant de l'usine on a vraiment un très mauvais bilan carbone si on l'utilise tous les jours et que ça bosse pour des taxis et je ne sais pas quoi là au contraire c'est un bilan carbone génial et donc il y a quand même cette histoire de profil de nombre de kilomètres qui seront effectivement réalisés j'ai quand même la solution parce que j'ai finalement deux neurones qui ont réussi à être connectés en fait aujourd'hui il y a beaucoup de gilets jaunes qui roulent en voiture électrique ils roulent en voiture électrique en Renault Zoé ils ne roulent pas en Tesla ils roulent en Renault Zoé d'occasion pourquoi ? parce que vous allez sur le site de Renault une Renault Zoé d'occasion ça coûte 100 euros par mois à la location et en fait s'ils utilisent ça Twingo tous les jours pour aller au travail et qui roule 30 kilomètres qu'il a 30 kilomètres par jour donc 15 kilomètres avec 15 kilomètres retour sa facture de carburant c'est 150 euros par mois donc 100 euros la voiture c'est moins cher moins cher que la facture de carburant location à 100 euros mais il faut faire le plein électrique dedans quand même il faut faire le plein électrique ça coûte un peu cher pour l'instant le plein électrique pour l'instant c'est 4 fois moins cher donc c'est 4 fois moins cher donc si vous payez 150 euros d'essence ça va être 40 euros d'électricité ça s'appelle le rétrofit et on risque d'avoir le rétrofit et on risque d'avoir merci à Ford Fiesta et là il a fait exploser il n'y a plus une seule Zoé dispo là ça y est tout est parti à 100 balles je vais quand même je vais donner une petite nuance ça je le disais il y a un an avant que le prix d'électricité soit multiplié par 4 donc pour l'instant les particuliers sont entre guillemets protégés on peut imaginer qu'il y aura des choses qui vont être mises en place pour en tout cas les protéger sur cette partie de recharge de voitures électriques et moi je connais beaucoup de gens modestes qui roulent avec ces voitures là parce que ça leur coûte moins cher sans être de l'état sans rien zéro euro après je pense que votre Renault Twingo elle ne vous servait pas forcément à partir au ski et donc la Zoé ne vous servira pas non plus à aller au ski parce que vous n'aurez pas la batterie pour mais pour les trajets du quotidien c'est parfait les forfaits de ski ont explosé si les stations ne servent pas pour aller au ski juste un détail petite question personnelle Anne Hidalgo m'a obligé à changer ma voiture bien j'étais content mon fidèle déstrier de 10 ans et 100 000 kilomètres comme neuve garantit un million de kilomètres durant ces 10 ans j'ai été obligé de changer une lumière de clignotant et un contrôleur de climat à 49,99 euros je suis interdit d'aller à Paris moi j'étais ça a été repoussé un petit peu ils avaient peur qu'on mette le feu c'était une bonne mesure d'imposer aux gens qu'il y avait des voitures qui fonctionnaient très très bien qui consommaient que dalle est-ce que c'était intelligent de leur faire changer de voiture est-ce que c'était pas un petit peu on va exporter les maladies cardiovasculaires et respiratoires en dehors des grandes villes parce que vos voitures de pauvres on en veut plus chez vous chez nous qu'est-ce que c'était que cette histoire c'était une petite lubie c'était un truc encore pas réfléchi c'était pour faire passer les kilomètres de pisciclaves à Paris qu'est-ce que c'était ? tu veux commencer non ? non sur le papier sur le papier de se dire que les voitures les plus anciennes sont celles qui polluent le plus et qu'on va les limiter à condition d'avoir des alternatives c'est pas complètement déconnant le problème c'est qu'en fait les voitures qui polluent le plus c'est les plus récentes en fait avec le scandale Volkswagen ce qu'on a vu et notamment alors dans la pollution vous avez les émissions de particules fines et les émissions de dioxyde d'azote et en fait par exemple la ville de Paris d'Anne Hidalgo ne respecte pas la réglementation sur le dioxyde d'azote depuis 2010 12 ans c'est sourcé ça ? bien sûr c'est sourcé c'est sourcé chez qui ? c'est sourcé il suffit de regarder le niveau de la limite je crois que c'est 40 microgrammes par mètre cube ou un truc comme ça mais c'est surtout sourcé parce que vous tapez et que la France a été attaquée plusieurs fois par la commission européenne parce qu'elle ne respecte pas depuis 12 ans 12 ans la réglementation le dioxyde d'azote d'où il vient ? il vient des véhicules diesel donc il y a les voitures mais il y a aussi les camions les bûches les camionnettes etc et en fait le scandale Volkswagen qu'est-ce qu'il a montré ? il a montré que les véhicules les plus récents émettaient plus de dioxyde d'azote que des véhicules plus anciens donc en fait même si sur le papier cette idée n'est pas stupide en fait aujourd'hui elle va encourager les voitures qui ne polluent plus sur le carburant ils ont arrêté de trafiquer les tests ? ils ont arrêté de trafiquer mais c'est quand même toujours des voitures qui émettent beaucoup de dioxyde d'azote et comme on a beaucoup de diesel je ne suis pas sûr qu'on soit rentré dans les clous sur ce polluant-là j'étais allé à la mairie de Paris avec une entreprise qui travaillait dans le covoiturage le problème des voitures c'est que ça prend beaucoup trop de place pour en être rempli que par une seule personne dans une ville et donc j'avais dit en fait ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait plus une seule voiture avec une personne donc il faut mettre deux personnes trois personnes on a des portiques tout neufs qui nous ont coûté quelque chose comme je ne sais pas si c'est 800 millions d'euros dont on ne s'est jamais servi qui pourrait voir s'il y a une ou deux personnes dans la voiture les Américains ils font ça depuis 50 ans ça s'appelle les lignes pour de l'autopartage on pourrait plutôt que de pénaliser les gens et d'ailleurs sur un critère d'argent parce que ceux qui sont riches ils ont les moyens il n'y aura pas de problème mais aller dire à celui qui roule dans son grand Range Rover que s'il veut entrer en ville il va falloir prendre quelqu'un à côté de lui là tout le monde est sur le même pied d'égalité et donc l'idée c'était de dire voilà plus de voiture avec une seule personne qu'elle soit liésie à l'essence des années 60 ou 2020 je m'en fous mais je veux des gens avec deux personnes par bagnole et ça pour moi c'est quelque chose de pertinent et aujourd'hui le levier le plus puissant de sobriété sur le pétrole c'est de remplir ses bagnoles notamment pas pour partir en vacances parce que Philippe en parlera mieux que moi il y a beaucoup d'effets rebonds mais sur le trajet contraint du domicile-travail si vous avez deux personnes qui vont en voiture au travail et deux voitures et vous les mettez dans une voiture ils ne vont pas aller plus au travail ils ne vont pas y aller le week-end vous supprimez une voiture vous supprimez la consommation de carburant la pollution le bruit l'espace etc et donc aujourd'hui en fait on a donné 7 milliards d'euros aux français avec la gestion sur le carburant ces 7 milliards d'euros il fallait les donner aux collectivités parce qu'on sait que si les collectivités commencent à subventionner le covoiturage comme elles subventionnent le transport en commun et bien là on va être capable de supprimer des voitures et de baisser significativement notre consommation de carburant et accessoirement de permettre aux gens qui ne peuvent plus se payer et de se déplacer comme peut-être cette personne en Twingo d'aller travailler parce qu'on est capable de faire du covoiturage dès que sur un emplacement on a 300 personnes qui travaillent sur le même site pas forcément dans la même entreprise vous avez la densité suffisante pour pouvoir trouver quelqu'un qui habite pas trop loin de chez vous et donc une fois que ma voiture a été interdite par Annie Delgo il fallait faire quoi ? il fallait racheter une voiture neuve électrique qu'on ne peut pas se payer il fallait racheter une voiture neuve thermique qu'on peut à peu près se payer il fallait racheter une voiture d'occasion il ne fallait pas racheter de voiture réponse A B C ou D il faut regarder une fois de plus on repart du besoin on repart du besoin où est-ce que où est-ce que vous travaillez est-ce qu'on est capable déjà peut-être de se rapprocher il faut se passer au maximum de sa voiture et ça c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête et d'ailleurs sur je reprends juste l'exemple notre gouvernement dit enfin c'est pas le gouvernement c'est l'Europe d'ailleurs 2035 on ne vend que des voitures électriques et pour viser une neutralité carbone en 2050 ce qui serait pertinent parce que moi quand on me pose la question est-ce que c'est intelligent ou pas je dis que c'est complètement stupide parce qu'en fait ce qui est pertinent c'est de se dire aujourd'hui tout de suite maintenant on va manquer de pétrole donc il faut se passer du pétrole le plus rapidement possible là où on peut le faire où est-ce qu'on peut le faire ? on peut le faire dans les trajets du quotidien c'est là où on n'a pas besoin de pétrole quand on se déplace en ville bien évidemment quand on a du transport en commun et donc on pourrait viser en 2030 80% de la mobilité sans pétrole 80% pourquoi ? parce que la mobilité c'est 80% du trajet du quotidien 20% de la longue distance et donc c'est ça qu'il faut viser à tout prix et donc il faut voir dans quelle mesure on peut se passer de sa voiture pour aller au travail soit en se rapprochant de son travail soit en prenant un vélo en transport en commun et si on ne peut pas se passer de sa voiture dans ce cas-là on loue une Renault Zoé d'occasion à 100 euros par mois et on trouve quelqu'un pour covoiturer pour payer l'électricité et la location chaque choix unitaire est hyper compliqué de toute façon donc on ne peut pas donner un conseil comme ça la bonne solution ça aurait été celle-là mais je trouve que ça illustre très bien le fait qu'on vit dans une économie poussée poussée par les constructeurs et pas tirée par les clients ça c'est aussi une magie d'économie c'est-à-dire l'économie est tirée puis on va tous devenir éco-consomme-acteur ça va être génial et non pas du tout c'est poussé donc il faut imposer aux constructeurs de faire des bagnoles vachement moins chères vachement moins équipées vachement moins sécurites ouais mais c'est pas grave tu baisses un peu la vitesse et en fait in fine de toute manière si tu en as moins des couvertures pourquoi pas après tout non mais why not un arceau de sécurité à l'intérieur j'en sais rien non mais c'est tellement tellement plus simple simplement évidemment avec les gains de productivité phénoménaux colossaux qu'il y a eu depuis bah ouais les années 70-80 enfin la robotisation etc une bagnole on va dire moins polluante quand même parce que t'as un peu d'électronique et tout dedans mais qui pèserait le même poids et qui serait aussi peu équipée qu'une bagnole du début des années 80 ça vaudrait rien ça vaudrait je sais pas 1500 balles 9 peut-être 2000 balles inflation comprise parce que les gains ont été phénoménaux donc pour lutter contre cette déflation pour lutter contre le risque de baisse du chiffre d'affaires parce qu'évidemment il faut toujours monter le chiffre d'affaires il a fallu enrichir et alourdir les voitures il y a eu aussi un petit peu quand même de critères de sécurité qui fait que voilà il y a quand même la sécurité passive des voitures qui les a alourdi mais pas que elles se sont alourdies parce que c'est c'est le marketing voilà c'est les SUV etc donc il faut forcer la main là-dessus il faut que d'un point de vue réglementaire on n'a pas le droit de rouler avec des chars d'assaut et bien on ne doit pas avoir le droit de rouler avec des bagnoles de 2 tonnes et du coup on ouvrira la porte à un business de voitures beaucoup plus petites et puis effectivement on pourra développer en parallèle le vélo le transport en commun tout ce qu'il faut mais il faut agir sur ce critère lutter contre l'effet rebond c'est l'effet rebond on a des voitures efficaces mais plus lourdes au Japon ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle les keikars qui sont des petites voitures magnifiques qui font 3m40 de long si je ne dis pas de bêtises et en gros si vous voulez vous acheter une voiture que vous habitez à Tokyo soit vous prouvez que vous avez une place de stationnement soit les seules voitures que vous pouvez acheter ce sont ces keikars et donc c'est 40% donc 2 voitures sur 5 vendues au Japon qui sont des keikars et là depuis 3 mois ils viennent de les lancer en mode électrique et ça pour moi c'est la voiture du futur parce que c'est parfaitement dimensionné pour couvrir les trajets du quotidien exactement 4 personnes on peut rentrer à 4 dedans parce que Smart c'est que 2 4 comme toi quand même 4 japonais 4 comme moi un peu sérieux bon trêve de plaisanterie question taquine de Ford Fiesta c'est le même peuvent-ils nous parler peut-ils nous parler du bilan CO2 des agrocarburants français notamment le bioéthanol E85 waouh mais on va pas exploser le timing là ça va ça se fait alors quand c'est jaune dans les champs ça veut dire carburant c'est ça on a eu une erreur méthodologique au tout début sur le sur les agrocarburants vraiment alors je sais plus quand c'était mais dans les années 2000 où il y a on a fait des calculs il y a eu des calculs des analyses de cycle de vie qui ont été faites avec les intrants effectivement le CO2 quelque part correspondant à fabriquer l'hydrogène pour fabriquer des engrais le fuel du tracteur etc et puis en fait à un moment quand on fait des trucs comme ça il y a soit on récupère enfin on récupère la graine et puis il y a des tourteaux qui vont servir à être mélangés avec d'autres trucs et du coup on avait réparti le CO2 au prograta du poids du coup ça avait fait un bilan carbone plutôt sympa pour je ne suis pas sûr on a fait exprès parce que c'était des gens plutôt bien qui avaient fait ça mais il fallait en fait faire une clé de répartition c'est ça le problème du bilan carbone c'est un truc hyper compliqué si je suis sur une chaîne même chez Google par exemple c'est quoi le poids d'une requête sur Google on a les émissions de CO2 du data center par contre la part du data center qui bosse sur Gmail la part qui bosse sur le cloud et la part qui bosse sur la requête Google ça c'est secret industriel donc on ne peut pas on est en train de te parler d'un truc qu'on fait pousser dans un champ oui mais du coup il y avait quand même la question de la clé de répartition donc ils avaient choisi une clé de répartition au poids avec ce truc là ça faisait un truc qui était intéressant clé de répartition je le garde je te le pique la prochaine engueulade avec ma chérie je dirais on n'avait pas la bonne clé de répartition c'est ça après ça a été revu et en fait on a dit ben non en fait si on fait pousser ce truc c'est quand même pour faire d'abord des agrocarburants et puis le truc à côté le tourteau c'est un coproduit donc on va mettre tout et à ce moment là on tombe à un truc genre 1,1 pour 1 ou un truc ça devient totalement absurde quelque part de faire les agrocarburants en Europe sauf en temps de guerre ouais bien sûr par contre ça reste intéressant quand tu le fais à partir de canassus ou je ne sais pas quoi et puis tropicaux et puis après il y a d'autres effets que la question juste du carbone c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu fais du biodiesel alors ce n'est pas la partie éthanol mais à partir de l'huile de palme en Indonésie qui arrive d'Indonésie et de Sumatra et de Borneo ben là tu as d'autres problèmes que le CO2 malheureusement et donc ça manque de rang ou temps au bout d'un moment quoi donc voilà donc agrocarburant la réponse c'est qu'on a un problème de compétition alimentaire et en fait on ne sait pas passer à la génération 2 qui est de travailler qu'avec le résidu de la plante ce n'est pas du tout prêt d'un point de vue même sur la paillasse ce n'est pas prêt donc d'un point de vue industriel c'est encore plus loin donc on reste sur la génération 1 qui est en compétition frontale avec l'alimentaire quoi qu'il arrive la génération 3 c'était les micro-algues pareil tout le monde s'excitait il y a 10 ans plus personne n'en parle non plus ça a tourné au techno-flop pour plein de raisons donc voilà c'est malheureusement pas génial et c'est vrai que c'est un peu terrible de se dire que quoi qu'il arrive s'il remplit son réservoir on déforeste le peu qui reste en Asie du Sud-Est ce n'est pas sympa il compte beaucoup sur les blocarburants pour faire voler les avions verts pourtant le jet des Abedborn pour aller signer à peu près ça il a quand même réussi à aller faire un air-retour à Marseille en jet et revenir le soir même pour une émission sur BFM qui parlait du climat en 2050 oui bon arrête de goussir on n'est pas là pour se défendre c'est fact-checké ça c'est fact-checké je te vois toi là-bas dans le coin trêve de plaisanterie nous arrivons à la fin de notre interview on a essayé de faire court deux heures ça fait des années qu'on parle énergie toute la communauté toute notre communauté est bien rompue à ce type d'exercice et d'ailleurs on est très fiers d'avoir suivi nos interviews depuis si longtemps sur des sujets si arides merci encore d'être là Philippe Iwix est-ce que vous avez trois bouquins est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à notre communauté et dans la même foulée un conseil pour les jeunes générations et le mot de la fin sera pour Nicolas Meillon d'accord alors du coup il ne faut pas tester de ce que j'ai raconté comme trois bouquins les fois d'avant parce qu'en fait j'oublie complètement et si ça se trouve ça va être à nouveau les mêmes le plus important c'est les bouquins qui ont compté pour toi ouais alors ok même si tu les as répétés trois fois non je fais un mix alors ouais c'est pas que des bouquins qui ont compté mais là j'avais envie d'être c'est sympa là on est un peu en période c'est l'hiver tout ça c'est pas sympa enfin ça va être l'hiver donc un peu de fun donc alors un roman le gang de la clé à molette par Edward Abbey donc c'est une histoire complètement délirante aux Etats-Unis de saboteurs écolo bon je ne dis pas qu'il faut saboter des trucs c'est pas ça mais le truc est très très drôle je ne dis pas qu'il faut être écolo non plus si je dis que chacun pense à la responsabilité mais voilà le gang de la clé à molette c'est hilarant c'est vraiment chouette ça des années 70 Edward Abbey qui est un personnage assez étonnant d'ailleurs qui a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Désert solitaire peu importe après un deuxième alors un peu un mode collapso mais c'est un roman en fait très ancien de George Stewart je crois Stewart en tout cas qui s'appelle La terre de meurs c'est un espèce de truc horrible où tout le monde meurt sauf quelques personnes donc mais au fait au delà de ça c'est un roman sur la transmission sur la capacité en fait à transmettre une complexité technologique en fait alors qu'au début je ne le spoil pas mais ils bouffent tous des boîtes de conserve tout le monde est hyper riche les survivants qui restent ils sont là ils ne bossent pas et tout puis à un moment on dit mais merde il faut qu'on apprenne à faire des trucs parce qu'à un moment il n'y aura plus de stock et donc c'est une espèce de... c'est pas mal écrit je trouve que c'est assez sympa et puis le troisième je ne l'ai pas un conseil pour les jeunes générations déprimez pas déprimez pas c'est dans la... il ne faut pas déprimer surtout ça va être un peu ça va être un peu dingue mais en fait on va avoir plein de positions des positions d'acteurs d'observateurs ça va secouer ça va bouger on va être surpris mais ça va être aussi marrant finalement d'une certaine manière ça sera très dur dans d'autres cas mais en fait je pense que c'est dans l'action qu'on peut se trouver sous toutes ses formes donc soyez engagés voilà ça fait un peu engagez-vous je ne sais pas quoi indignez-vous je ne sais plus mais non non ça fait surtout l'action sœur du rêve ouais ben voilà très bien donc c'est pas juste c'est pas juste des prospectives à 2050 et je ne sais pas quoi là ça va aller mal non non c'est qu'est-ce qu'on fait là tout de suite la semaine prochaine le mois prochain dans un an et comment on construit on évolue comment on fait son trajet de vie professionnel personnel et voilà il faut y aller il faut cogner dans la butte il n'y a pas de il n'y a plein de trucs à faire Nicolas Meillon pour les livres alors je vais commencer par un livre de Philippe B. Wicks ça c'est interdit vous avez comploté je n'ai pas cité mon dernier car non mais non parce que franchement alors Pitron aussi il faut le citer ouais mais non parce que moi j'aime bien alors le livre de Philippe B. Wicks c'est l'âge des low-tech parce que moi ce que j'aime bien c'est un autre livre que je ne vais pas citer mais pour moi c'est le prolongement du rapport du Club de Rome c'est-à-dire qu'il a quand même des solutions qui fonctionnent dans un monde contraint contraint l'énergie il écrit bien il y a un petit passage un peu aride avant la moitié qui est un peu technique mais une fois qu'on l'a passé honnêtement ça donne des perspectives et je n'en connais pas d'autres l'autre que je citerai ça s'achète d'occasion maintenant on est suffisamment sur le marché maintenant donc ça c'est quand même intéressant je pense qu'il y a beaucoup de solutions à aller chercher un autre que j'ai lu récemment qui est quand même la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici pour ceux que le sujet intéresse qui est quand même assez incroyable ce qu'il a fait avec M. Blain je n'ai plus son prénom Christophe Blain il a quand même réussi moi ça fait plus de 15 ans que je parle de sujets autour de moi ça n'intéresse personne mais là je vois tout le monde autour de moi qu'il y a ce livre-là alors ils ne l'ont pas forcément lu jusqu'à la fin mais il a quand même réussi à faire pénétrer le sujet dans les chômières tu as un commentaire ? il y a Maria de Soto qui dit beaucoup de questions intéressantes qui ne sont jamais posées alors Maria pose une question tout de suite pendant que Nicolas finit sa réponse et après le troisième livre c'est un livre de Barjavel qui s'appelle Ravage qui est un des premiers livres de science fiction qui date de 1943 et qui se projette en 2040 quelque chose et à peu près de là où on en est aujourd'hui où du jour au lendemain il n'y a plus d'énergie plus d'électricité black out 43 il fallait être un peu visionnaire et ça nous montre un peu ce qui nous attend c'est pas très gros ça vaut le coup et pour le on attend pour le conseil pour les jeunes générations on attend la question on attend la question à mon avis comme elle doit être en mode lent on va lui laisser deux minutes de plus j'en profite pour meubler que pour Maria tu veux mon troisième bouquin du coup ? ouais ouais ton troisième bouquin ça peut être plutôt pour les amateurs de SF effectivement la guerre éternelle la guerre éternelle de Joe Alderman comme on est en guerre là un peu un truc très sympa écrit par un ancien du Vietnam qui est en fait une fable sur voilà je vous en dis pas plus mais bien sympa qui existe en BD aussi d'ailleurs ça a été adapté on me dit dans l'oreillette qu'ils ont le droit de poser une question que toutes les 10 minutes donc on va attendre 10 minutes débrouillez-vous il y a 10 minutes il y a 10 minutes à moi je vais rebondir sur le qu'est-ce qu'on fait on parle de Zuckerberg le métaverse métaverse ouais métaverse pendant que voilà pendant qu'on est en train de gérer toutes les galères dont on est en train de parler il y a des gens qui essayent de nous faire croire qu'on va tous chausser des lunettes de réalité virtuelle en rentrant du boulot le soir je sais pas quoi voire même aller au boulot comme ça aller à l'école comme ça moi je trouve que c'est en train de tourner tranquillement à la pantalonnade on va attendre un petit peu alors il faut pas négliger les progrès possibles et puis quand on embauche 10 000 personnes qui font du j'en sais rien de la programmation de jeux vidéo ça peut finalement faire un truc sympa mais qui va être évidemment ultra énergivore très complexe moi je pense que ça va ça va faire un peu comme Hyperloop ça va faire un peu comme les Smart City ça va faire un flop voilà on verra en tout cas c'est assez sympathique de voir que c'est chahuté un peu en bourse et que c'est en train de merdouiller c'est pas la solution de sobriété à ceux qui voulaient nous envoyer dans l'espace dans des villes toutes construites etc finalement ça coûte un peu moins cher on va chez soi tu peux effectivement faire ça question de Ford Fiesta du coup je dois rouler au sans-plomb ou à l'EU85 pour la planète au sans-plomb pour les orang-outans le 85 alors ça coûte moins cher il faut faire attention déjà il faut que votre voiture il faut que ça fonctionne moi j'ai fait un petit test à ne pas reproduire j'ai fait un petit test avec ma voiture quand il y avait de la pénurie puisque j'avais plus d'essence et donc j'ai dû faire j'ai dû prendre de l'EU85 sans transformation j'ai mis la moitié du plein j'ai fait un plein à 20 euros à 80 centimes ça m'a fait bizarre je me suis dit pourquoi est-ce que je paye comme un con le triple du prix j'ai essayé de démarrer et ça marchait très bien alors à ne pas reproduire normalement il faut mettre un boîtier il faut mettre un boîtier mais je crois que c'est ça c'est pour les démarrages à froid en hiver que ça pose un problème mais a priori quand vous mettez j'ai posé la question sur les réseaux sociaux quand vous mettez la moitié du réservoir ou deux tiers ça peut passer quand j'ai appelé mon constructeur mon garagiste il m'a dit non c'est surtout pas ça donc c'est pas trop recommandé mais en cas de pénurie ça peut dépanner question de Maria mais c'est une vieille question j'étais obligé de remonter dans le chat faudrait-il mettre en place au niveau mondial de réelles barrières douanières entre les zones économiques où le coût de la main d'oeuvre est identique cela inciterait une relative autonomie locale oui non ? bah moi je vais répondre juste quand vous avez c'est là où tu m'as coupé tout à l'heure mais quand vous avez en France le coût de l'industrie qui est à 35 euros de l'heure et qu'au Portugal il est à 8 il est 3 à 4 fois moins cher donc je sais pas où vous les mettez votre barrière mais de toute façon déjà rien que dans l'Europe entre nos salaires en France et puis ce qui se passe au Portugal et en Europe de l'Est voire en Ukraine où on a déjà on met où la barrière ? on les met aux frontières de Paris aux frontières de la France aux frontières de l'Europe vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de mettre de barrière alors dans la même idée il y a pour le climat il y a quelque chose qui avait été évoqué qui était un club climat et ça c'était par un économiste il était ingénieur qui s'appelait Nordhaus et qui proposait à des pays comme nous qui nous infligeons qui mettons une taxe carbone très élevée de se dire dans ces pays là tous ces pays se mettent ensemble pour dire on met une taxe carbone à 50 euros la tonne 60 euros la tonne et aux frontières de cet espace qui n'est pas forcément contiguë qui peut être la France le Canada et la Chine et bien là vous avez une taxe à l'importation pour compenser le montant de la taxe carbone et ça c'est quelque chose qui me semble assez pertinent parce que ça permet de partir avec un petit ensemble de pays et que les gens finalement peuvent rejoindre ce club ils ne sont pas obligés de payer la taxe et on est capable de faire quelque chose alors qu'aujourd'hui quand vous avez quelque chose comme la COP 27 à 200 personnes ce dont vous êtes sûr c'est qu'il n'y a rien qui sera décidé et si c'est décidé ce sera quelque chose d'assez fictif question internet en attendant Maria on ne va pas pouvoir attendre longtemps question de Shadok est-ce qu'il faut financer la filière nucléaire à fond ou pas ? à fond ça veut dire quoi à fond moi j'aurais tendance à dire que déjà on a un existant on a un déjà là qu'il faut déjà entretenir qu'il faut un entretenir deux faire monter un peu de niveau c'est des grands carénages en termes de sécurité et trois on a aussi de toute manière des trucs qu'il faudra démanteler des déchets qu'il faudra gérer etc donc de toute manière il faut maintenir une filière nucléaire le coup est parti on n'a pas le choix donc il faut que ça soit une filière qui attire des jeunes qui soit formé qui acquiert de l'expérience auprès des autres et que cette expertise organisationnelle se transmette ce qui n'est pas une espèce de creux comme il y a eu pendant 20 ans donc ça de toute façon ce sera nécessaire après est-ce qu'il faut construire pour ça trois paires de PR 6, 9 ou 12 ça va nous emmener très très loin mais moi j'aurais tendance à dire modéré mais je voulais juste rebondir un peu là-dessus sur notre métaphore filée avec Elisabeth Borne pour faire quand même une comparaison avec 1973 73 chocs pétroliers on utilise beaucoup de fuel notamment pour produire de l'électricité et là en 73 avec ce qui se passe vous avez Mesmer qui arrive premier ministre Pierre 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 Mesmer et qui annonce la construction de 10 réacteurs en 5 ans d'accord 10 réacteurs de 1 milliard de francs chacun en 5 ans 50 ans 50 ans plus tard vous avez Elisabeth Borne toujours première ministre qui vient à la télévision aux 20h le TF1 le dimanche soir et qui vous annonce une prolongation de 15 jours de la ristourne c'est ça qui s'est passé en 50 ans on a quand même un problème de temps long on a un problème de projection et surtout on a un problème qui est que il y a 50 ans on construisait un réacteur en 5 ans et qu'aujourd'hui on en faisait 10 en 5 ans et qu'aujourd'hui un peu plus si tu veux c'est un peu glissé mais aujourd'hui ça prend 15 ans les derniers réacteurs qui ont été lancés ils ont été lancés juste après l'élection de Mitterrand enfin Mitterrand ils ont mis plus de temps et le dernier qui a été mis en service je crois que c'est Civeau je crois que c'est 97 donc c'est vraiment on est dans le 10-15 ans le 10-15 ans et pas forcément il était à 7-8 ans j'ai vu les chiffres il y a eu un peu d'inflation tu vas te faire fact-checker je vais te faire fact-checker très bien mais ce qui est sûr c'est qu'en Chine aujourd'hui les réacteurs il y a des construits en 5 ans il y a des rigires violettes aussi mais après c'est quand même pas mal d'avoir un peu d'enquête publique un peu de trucs je ne sais pas est-ce qu'il faut vraiment aller demander aux gens je suis désolé est-ce qu'il faut faire du nucléaire ou pas on va faire un réacteur nucléaire dans le 7ème arrondissement tu vois mon pote ça va être tranquille ou je suis dans le bois de Boulogne là où on veut mettre les nouveaux les gens sont très contents il y a de la taxe professionnelle il y a des piscines olympiques les gens sont fiers ils vont être très contents dans le bois de Boulogne ils vont être très contents question internet pour Philippe ah aïe Philippe pour les jeunes générations tu conseillerais quel lotech a développé massivement oulala alors un commentaire qui a été fait dans le chat qui est d'ailleurs désopilant la barbe te va très bien ah merci vas-y continue quel lotech de déformation en fait pas la marmite norvégienne ou le frigo du désert ou les objets un peu emblématiques qu'on voit parfois en disant oui c'est super et tout parce que la marmite norvégienne c'est un truc un peu ce que c'est c'est pas ce que c'est c'est le truc que tu fais vendredi soir c'est ça non non c'est un truc c'est qu'en fait t'as une marmite qui est isolée et donc elle garde de la chaleur et ça finit de cuire en ayant arrêté des plaques et donc c'est vachement intéressant effectivement sauf l'hiver dans ton truc où tu chauffes de toute manière avec une grosse plaque électrique à côté alors par contre l'été c'est intéressant mais souvent tu fais des plats moins en sauce ou je sais pas quoi ou des soupes l'hiver on t'en fait plus l'hiver que l'été bon non mais c'est un exemple un peu emblématique des lotechs parce que je dis ça c'est facile à fabriquer soi-même enfin voilà rajouter un isolant et tout faites pas n'importe quoi prenez pas n'importe quoi ça peut brûler et tout donc allez voir des trucs sur internet mais voilà tu fais bien de préciser ouais voilà je préfère ne pas avoir un incendie c'est Philippe qui m'a dit de faire comme ça voilà alors après moi ce que j'aime bien dire c'est que moi les lotechs pour moi ne sont pas vraiment des objets c'est une démarche c'est à dire que la démarche c'est à dire on fait de la sobriété on essaie de faire du juste dimensionnement on essaie de faire des trucs réparables on essaie de faire des trucs modulaires on essaie d'avoir du techno discernement c'est à dire de pas mettre de l'électronique partout pour le plaisir d'avoir des fioritures seulement là où c'est utile tellement c'est impactant d'un point de vue environnemental et donc de ce point de vue là on peut faire plein de trucs on peut faire un internet low tech aller au lieu d'avoir 4 réseaux d'accès par exemple 5G, 4G, 3G, 2G c'est quand même ça qu'on a aujourd'hui en France ça mutualise un peu mais pas beaucoup et bien moi j'ai qu'un seul tuyau d'eau j'ai qu'un seul tuyau de gaz j'ai qu'un seul câble électrique qui arrive chez moi pourquoi j'ai 4 réseaux 5G quand ça arrive ça arrive encore pour l'instant chez moi mais je ne te dis pas où j'habite donc voilà on pourrait par exemple mutualiser je ne sais pas si c'est une démarche low tech mais on pourrait tout à fait mutualiser faire un seul réseau d'accès qui soit d'ailleurs un peu limité un peu bridé pour ne pas faire du streaming en se baladant à 300 km heure et ça ça économiserait genre la moitié de la facture électrique des réseaux télécoms en France c'est quand même pas négligeable on est en train de parler de terrawatheur donc voilà la question de Maria est arrivée je suis infiniment désolé les gars c'est pas une petite question c'est la question il va falloir prendre du temps pour y répondre merci Maria question de Maria l'Europe est-elle en train de se suicider énergétiquement en se coupant de la Russie point interrogation pourrait-elle faire une transition énergétique point pourra-t-elle faire une transition énergétique point interrogation bah c'est pas enfin ce sujet qu'est-ce qu'on fait c'est quoi l'alternative c'est faire un bisou sur la bouche à Poutine et puis de dire ouais vous avez raison allons faire une génuflexion parce qu'on a vraiment besoin de ça enfin moi ça me paraît pas très raisonnable non plus parce que à ce moment-là quelle est la concession la concession d'aujourd'hui c'est quoi et puis la concession de demain et d'après-demain c'est quoi le fascisme coûte toujours très cher c'est ça bah ouais enfin voilà je pense qu'il faut avoir des principes ouais je trouve ça pas mal d'ailleurs ça me fait penser à François Hollande qui avait fait une tribune tout à fait improbable pour François Hollande genre en mars 2022 il avait dit bah ouais on aura un peu froid mais tant pis on aura respecté nos principes bah ouais quoi enfin je veux dire quand même essayer de retrouver un peu de peut-être de dignité il y aura toujours un peu plus moins froid que nous ouais bah voilà bon je sais bien non mais voilà ça repose la question de l'égalité des efforts de l'équité du partenariat etc bien sûr mais donc moi je pense non par contre ce que j'ai envie de dire c'est la transition énergétique européenne française européenne allemande elle doit être massive mais ça vient forcément modifier profondément les profils de consommation et de production c'est à dire que si on veut faire évidemment une transition énergétique en continuant à construire autant de berlines en construisant autant de je ne sais pas quoi d'emballage congètes en ayant toujours autant de dépenses numériques en étant vraiment dans ce monde du produire utiliser jeter et puis des fois utiliser c'est une journée et des fois utiliser c'est deux ans et des fois c'est dix ans et bien ça ne marchera pas parce qu'effectivement la quantité de ressources dont on aura besoin énergétique ou non énergétique est tellement phénoménale que pendant ce temps-là les autres en veulent aussi et puis même ce qui ne marchera pas c'est effectivement la diplomatie internationale parce qu'on n'aura pas été capable d'inventer un nouveau modèle de post-croissance de l'appel comme on veut qui soit de plein emploi tant qu'à faire et avec de la justice sociale et avec de la protection sociale et avec des capacités à soigner correctement et à traiter correctement les anciens et je ne sais pas quoi et bien voilà ça ne marchera pas donc il faut qu'on invente ce modèle-là qui est à mon avis trois à quatre fois moins énergivore qu'aujourd'hui je viserais à minima ça et encore une fois on revient sur l'aspirateur qu'on change et je ne sais pas quoi c'est pas juste être moins heureux et que ça soit affreux et voilà bah oui par contre il faudra peut-être faire moins de week-end à Barcelone et je ne sais pas quoi Est-ce qu'il faut envoyer les gens qui s'arrosent de champagne sur des t-shirts mouillés en prison ? Disons que allez je tourne ça autrement quand je suis influenceur et que j'habite à Dubaï bah peut-être quand tu as un petit pet tu ne rentres pas te faire soigner dans un hôpital français par exemple ouais tu assumes la liberté d'entreprendre jusqu'au bout voilà c'est ça qui est un peu gênant en fait qu'on les accepte il faut contribuer à hauteur bah non mais que voilà qu'on ait une sorte de démission sociale un certain nombre de personnes qui en plus peuvent effectivement s'afficher par contre je pense que voilà les prisons sont pleines alors ça va être compliqué elles sont même plus que pleines mais par contre d'être capable d'envoyer des contre-feux culturels et pas laisser nos enfants de 10 ans en perdition devant ça avec toute une série de mécanismes qui ce serait de se dire c'est quoi la norme pour avoir un smartphone à quel âge pour faire quoi pourquoi on numérise des écoles etc bah ouais ça je pense que c'est important on a fini Biwix c'est un en termes de contre-feu culturel il n'est pas sur TikTok il n'est pas sur Twitch mais avec la barbe il est super sexy et je suis sur LinkedIn ouais ça y est ok Nicolas ouais écoute sur la est-ce que tu veux que je répète la question de Maria tu peux la répéter précisément vas-y l'Europe est-elle en train de se suicider énergétiquement en se coupant de la Russie pourra-t-elle faire une transition énergétique est-ce que l'Europe est en train de se suicider je pense qu'elle était de toute façon pas en bonne posture qu'on était sous contrainte énergétique et que tôt ou tard ça allait arriver là effectivement l'agenda s'est accéléré depuis le début de l'année et nous force justement à faire cette transition énergétique que l'on n'a pas voulu faire depuis 20 ans qui aurait imaginé qu'Emmanuel Macron parle de sobriété le discours du 14 juillet personne on aurait aimé qu'il en parle plus tôt mais donc moi c'est ce que je dis quand je suis un petit peu taquin c'est que finalement Vladimir Poutine a fait plus pour le climat que les 27 premières COP donc oui mais c'est vrai il a forcé les Ukrainiens qui ont fait la majeure partie du boulot non non mais c'est pas ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on commence effectivement contraints et forcés à faire cette transition on savait on l'a dit avec Philippe qu'une grande part ça va être de la sobriété ça va être de mieux s'organiser et qu'on est d'ailleurs capable d'avoir le même niveau de service d'accord sans posséder chacun des choses donc sans baisser son niveau de vie mais on va devoir plus partager les choses matérielles puisque notre niveau de vie matérielle par personne va baisser donc ça c'est des choses et d'ailleurs moi c'est ce que je quand je fais des conférences sur ces sujets on me dit toujours que j'ai oublié de venir avec ma valise de l'exomine mais je suis quand même très je suis très optimiste parce qu'en fait on est à un pic du monde matérialiste qui correspond en même temps qu'aux relations n'étant pas causalités à un pic des antidépresseurs donc on va revenir un petit peu sur Terre c'est pas l'abondance de matériel qui nous a rendu heureux on va redescendre à des niveaux un peu plus décents on va faire augmenter la partie immatérielle la culture on va retrouver du lien social avec les gens avec notre famille on va plus rester tanqué sur notre téléphone on va prendre plus de temps plus de temps avec les gens et on va essayer de faire beaucoup mieux avec avec moins donc moi je suis plutôt optimiste pour la suite mais par contre effectivement est-ce que l'Europe s'est suicidée c'est compliqué de dire que l'Europe s'est suicidée par contre c'est sûr que sans énergie bon marché a priori on va être dans une phase de désindustrialisation finale la conséquence de ça je ne vais pas vous la dire aujourd'hui mais ça va être compliqué une petite dernière question qui nous vient du Canada est-ce que les groupes d'un français est-ce que les groupes de supermarchés et centrales d'achat sont sensibles au manque à venir en énergie fossile qui exposent leur modèle de grande distribution moi je n'en ai pas rencontré donc je ne saurais pas dire alors que ça m'est arrivé d'être contacté de ci de là par des boîtes plus industrielles on va dire donc je ne saurais pas dire moi je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps je pense qu'ils ne sont pas préparés mais je leur ai dit attention on regardait des scénarios à 2040 je leur ai dit 2040 prenez comme hypothèse qu'il n'y a plus de voiture et organisez-vous pour que les gens parce que leur modèle c'est la bagnole si les gens n'ont pas de bagnole ils ne peuvent plus dans les supermarchés et donc je leur ai dit faites un scénario sur la voiture et voyez comment ça fonctionne Nicolas, il y a un conseil pour les jeunes générations et on en terminera là j'aurais voulu faire du recyclage parce que quand j'étais venu effectivement il y a 7 ans j'avais parlé d'un pull et d'un vélo mais je vais plutôt rebondir comme ça ça m'amène en faire deux sur ce qu'a dit Philippe c'est qu'aujourd'hui je trouve que notamment les jeunes tout est fait pour les plonger je trouve dans l'inaction pour qu'ils ne fassent rien alors que c'est eux qui vont faire changer les choses et c'est chacun à son petit niveau qui peut faire sa part il ne faut rien attendre de personne mais si tout le monde fait sa part et c'est ce que Philippe et moi on a fait à un moment donné et ce qu'on essaie de faire tous les jours et bien c'est qu'ensemble qu'on y arrivera donc il ne faut surtout rien attendre des autres et il ne faut pas oublier et ça ça ne vient pas de moi de mon voisin que l'homme est là depuis 40 000 ans qui s'est adapté depuis 40 000 ans il ne va pas disparaître du jour au lendemain 40 000 en Europe en Europe c'est plus 40 000 en Europe c'est plutôt 2-300 000 ans tu vas te faire fact checker voilà mais donc on ne va pas disparaître demain on va aller vers un monde différent le monde d'après mais moi je pense qu'on va pouvoir peut-être se recentrer et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose mais on a besoin de tout le monde ne vous dites pas que vous n'y pouvez rien au contraire chacun peut faire sa part et il n'y a malheureusement que comme ça qu'on pourra faire quelque chose ça fait des dizaines de milliers d'années que l'humanité règne sans conteste sur cette planète mais on se fait toujours la guerre et il faudrait peut-être interdire un jour la guerre messieurs bonsoir salut merci 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 merci